Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de la microbrasserie Vixel. Vous aimez Rétro Nouveau et souhaitez nous encourager? Devenez Patreon! Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com baroblique Rétro Nouveau. Rétro Nouveau Et on est live! Hey! Salut tout le monde! Personne est venu en train de se changer après son jogging, on est correct. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 190e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Comme ça peut! Comme ça peut! Oh là! Yes! Hey, présentation, on passe avec Don. Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, je vais vous parler ce soir du jeu qu'on n'a tant pas parlé. Hey, these! Je vais essayer de couvrir ça convenablement et puis je vais avoir un petit peu d'or gris tout à l'heure. De l'or gris surprise, qu'on ne sait pas c'est quoi, j'aime ça. Alors, Fred Jemus, ce soir je vous parle de Ultra Core, un jeu pour Sega Genesis et de l'or gris aussi. Hey, c'est Bruno Georges et puis ce soir je vais vous parler de No Straight Roads, un jeu qui n'est pas récent mais qui est bien amusant, musical. Et puis, c'est ça, j'ai un petit petit or gris moi avec. Donc, un petit gris, un petit gris. Un petit gris, les petits gris sont ici, man. Petit gris doré. C'est ça, fait que sinon, crime, on remercie nos commanditeurs, la super microbrasserie Pixel. D'ailleurs, ce soir, qu'est-ce que vous buvez vous autres? Moi, je suis dans la meilleure, la Panzer Paladin IPA. Qu'est-ce que vous avez avec? Yes. Yes. Il y a eu un nouveau brassin, donc il devrait y en avoir chez vos vendeux de bière locaux. Donc, locaux. L'autre, on a eu ça. Moi, je suis back to basics avec la ping-pong ici, qui me rappelle dangereusement la soirée d'ouverture du magasin. Où est-ce qu'on avait de la ping-pong en commandite? C'est une des belles brosses des dernières années, ça c'est clair. J'étais une loque humaine le lendemain. C'était merveilleux. Ce lancement-là, il y en avait en Christy de la bière. Ah ouais, puis on était vidés, on était épuisés de tout ce cheminement, la culmination. Puis là, c'est la bière. Breaking down. C'était bien fun. Fait que merci à Microbrasserie Pixel, encore une fois, de nous garder bien désaltérés. Yes. All right. Sinon, moi, je voulais parler en introduction rapidement. Il y a Rétro Montréal qui a offert dernièrement son service de réparation. Puis dès que j'ai entendu ça, moi, j'ai une Game Boy qui est maganée, qui ne fonctionne plus. Fait que je l'ai amenée en fin de semaine chez Rétro Montréal. Ils m'ont fait remplir un formulaire pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis tout ça. J'ai mis un dépôt de 20$. Puis j'ai eu un appel, Colin, aujourd'hui. Donc, le problème est déjà réglé. Puis c'est ça, il enlève le 20$ sur ce qu'il s'est emprunté. Mais il me disait déjà d'avance, il allait me dire, est-ce que tu veux aller de l'avant avec les réparations? Est-ce qu'on laisse ça de même? Ça, c'est mon diagnostic. Fait que non, j'ai trouvé ça très cool. Le service était écœurant, puis j'ai vraiment beaucoup aimé la courtoisie de tout le monde là-dedans. On est tout le temps un peu nerveux quand tu amènes quelque chose à se faire réparer. C'est pas nécessairement certain. C'est quand même... Le galopeur, le galopeur, 500$. Le galopeur. Non, c'est très cool que vous offrez ce service-là. Moi, c'est clair que je l'en ai besoin. Ça fait longtemps, en fait, qu'on voulait annoncer et lancer le service, mais c'est pas aussi simple que juste allumer une switch quand même, sans jeu de mots. Notre technicien, Carl Léveillé, il est avec nous depuis avant Noël, puis il répare nos affaires. Mais juste de rédiger le dit contrat et puis mettre à jour le site web, trouver un processus. Au début, les diagnostics, on voulait les breakdowns en trois. Pour les consoles plus compliquées, c'est 30$, pour les standards, 20$, puis pour les assez simples, 10$. Puis finalement, on a laissé tomber ça. Les manettes, on en fait dessus, on n'en fait pas. Il y a beaucoup de choses. Puis bien sûr, de la minute qu'on lance le service, tout le monde nous garoche, genre 10 000 questions. Puis on essaye de process comme pot. Fait que, ah, mais là, si moi, c'est pas une réparation, c'est juste un nettoyage. C'est comme, ah, OK, comment est-ce qu'on va? Fait qu'il y a bien des affaires à tenir compte. Et puis, il fallait tenir compte de tout ça. Puis là, c'est lancé. Puis ça fait deux semaines à peu près. Karl, il doit être rendu à sa 15-26e réparation déjà. Donc, tout avec succès. Certaines plus compliquées que d'autres. Mais c'est quelqu'un de très, très, très capable. Et puis, quand il n'est pas capable, il se renseigne solidement. Puis il trouve une façon de réussir. Puis c'est un service très personnalisé. Nous autres, on ne se met pas les mains là-dedans. C'est Karl qui répond, c'est Karl qui répare, c'est Karl qui vous appelle. Puis c'est Karl qui rédige la facture. Fait que c'est comme indépendant. Il a l'air de connaître ça en tabarouette. Moi, tantôt, il m'a expliqué ça. J'étais comme... Il est très... Il est très mitigueux et calé, Karl. Il est très technique. Puis il pourrait passer une heure à t'expliquer ça. Il parle beaucoup. Puis il nous explique tout ça. Fait que nous autres, on est comme... Mais ça le passionne, tu sais. Puis il aime ça. Il offre la possibilité de travailler dans ce qu'il aime. Donc, écoute, il s'amuse bien gros là-dedans. Puis nous autres, on est bien heureux aussi. Puis quand la pandémie va être finie, on va pouvoir prendre un petit hier au QG. Entre amis, tu vas voir son cafarnaum. C'est assez impressionnant. Il a des écranes. Puis il y a un téléphone à roulettes, un vieux téléphone à roulettes. Puis il l'a branché. Puis c'est legit, ce téléphone-là, qui sonne quand il t'appelle. Lui, il t'appelle ou quand il faut que t'appelle au bureau, ça sonne. C'est dring, gros téléphone à roulettes. Quand il s'appelle, c'est... Allons! Puis là, il raccrofe, comme madman. Mais c'est ça, son cafarnaum, ça doit ressembler, genre, les scènes de Hacker d'un vieux film des années 80. les écrans des boards à faire plein d'outils produits t'as jamais vu de ta vie la technologie d'horloger faut avoir de façon installée une rampe pour faire du skate là-dedans ça soit encore plus legit des années 90 c'est très rare comme le repère du Foot Clan dans les Turtles avec des machines de Data East partout même si c'est économique de faire des jeux qu'est-ce qu'on le voulait ce repère-là on va le faire après la pandémie on va l'avoir notre clan de la savate on ne volera pas des sacoches par exemple ou des VHS une wide vent plein de VHS volés ta console était plus compliquée un petit peu aussi parce que c'était une console modée avec des parts custom dedans c'était plutôt un kit de Game Boy vraiment plus intense qu'un Game Boy normal puis c'est ça je suis bien surpris je savais que c'était un problème que tu avais depuis un bout puis tu ne l'utilisais plus ta machine puis là clac il te règle ça en deux secondes donc j'étais vraiment content ah oui ça a été merveilleux puis aussi bien c'est ça évidemment moi je ne connais pas ça je ne suis pas technique puis le problème finalement semble être beaucoup plus simple que ce que je l'aurais imaginé mais il y a sûrement plusieurs gamers qui sont comme ça moi ça me fait vraiment peur ouvrir une machine même si c'est pour juste souder un fil je ne suis pas bon dans ces affaires-là donc souvent on n'a même pas quelque chose qu'il faut pas de fer à souder pas de fil pas de vis quand on a annoncé ça aussi il y a des gens qui disaient ah mais il y avait déjà des services de réparation et tout c'est comme oui il y a des services il y a des shops qui réparent mettons des Playstation 4 des affaires comme ça mais il y a des shops qui réparent encore des Nintendo puis des Atari il n'y en a plus vraiment ces business-là ils n'en font plus vraiment peut-être qu'il y a de l'exception qui se donne je ne sais pas on n'a pas on n'a pas fait d'études de marché ou rien parce que tu sais comme c'est une affaire qu'on avait besoin d'avoir in-house anyway puis aussi on l'a fait aussi en se disant qu'est-ce qui serait le service que nous on aimerait avoir tu sais on ne charge pas 100$ pour réparer ton S on a trouvé une façon de pricer l'affaire pour que ça soit intéressant équitable puis que tu sais les gens payent vraiment pas plus cher que s'ils feraient juste tout crisser ça aux poubelles puis en racheter du neuf parce que tu sais nous autres ça reste quand même ça fait partie un peu de ce qu'on aime aussi de réutiliser puis tu sais recycler puis ces affaires-là les vieux jeux c'est ça j'ai joué sur du matériel original pour pas le câlisser aux poubelles fait que je pense je pense qu'on a trouvé une bonne recette puis écoute si ça continue de même qui sait qui sait peut-être tu prends un apprenti puis à grossir tout ça oui réparation c'est malade c'est de plus en plus c'est de plus en plus complet ce stuff-là c'est vraiment hâte d'avoir un stuff pour tous les besoins de gaming ça t'as plus ça nulle part pour elle je pense pas que ça existe ailleurs peut-être ailleurs dans le monde il nous manque juste des produits connexes je dirais un petit peu de merch c'est vraiment par manque de place qu'on n'en a pas présentement des tutos des t-shirts des tasses peut-être des figurines des affaires de même mais tout ça bien sûr on l'a en tête et puis ça viendra bien assez vite pour l'instant c'est purement un problème d'espace ça partit plus vite qu'on pensait ce projet-là quand on a loué le local on était même déjà en louant ce local-là on était supposé louer bien plus petit que ça puis on s'est dit ok man on va payer un peu de plus imagine si on avait loué l'autre place ça n'aurait pas marché nos places c'était la moitié de tout ça quasiment nous autres on s'attendait de gérer ça à trois dans nos temps libres d'hommes qui travaillent là du jour puis qui gèrent des commandes sporadiques c'est comme il y avait une demande ça va bien puis aujourd'hui j'ai annoncé on a reaché on a passé la barre des 10 000 likes sur notre page Facebook à tous ceux qui nous écoutent et qui likent la page merci beaucoup je trouve que c'est un beau milestone puis c'est des likes très organiques des likes vraiment reliés à ce qu'on fait puis à nos posts puis c'est pas de l'hameçonnage c'est vraiment pour ce qu'on fait c'est des vrais likes ça fait que on est bien fous de ça c'est clair je suis super content pour vous autres c'est vraiment cool c'est très mérité fait que voilà ben écoute s'il n'y a pas d'autres choses en intro on peut on peut se parter ça yes yes moi je donc je vais je vais partir le bal en fait avec no straight roads no straight roads c'est un jeu en fait c'est un jeu que je voulais essayer de plus un bout parce qu'en fait moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les jeux de rythme les jeux musicaux puis ça j'avais vu ça popper à un moment donné dans un je pense que c'était dans un un Nintendo Direct que je n'avais pas puis je trouvais ça intéressant j'étais comme ah gars la direction artistique est vraiment écœurante les visuels sont le fun tu sais c'est vraiment beau c'est très coloré les dialogues ont l'air drôles ça a l'air d'être vraiment bien écrit bien développé un beau monde autour de ça puis finalement les premiers reviews sont sortis puis ce n'était pas très flatteur les premiers reviews qui sont sortis genre c'était comme des c'était comme des 6 genre ah oui c'est quelques fois un 7 puis ce jeu-là a comme resté puis plus ça a avancé plus les joueurs ont fini par y jouer puis donner quand même des bonnes notes ce qui a attiré ma curiosité puis finalement ce jeu-là se retrouvait souvent avec genre peut-être un 75 ou un 80% dans les notes je disais mais c'est quand même assez intéressant puis je veux voir tu sais qu'est-ce qui fait que l'opinion est si divisée que ça puis c'est ça un affaire qui est intéressante de nos straight roads c'est qu'une des personnes qui travaillent sur ce jeu-là c'est le league combat pour Final Fantasy XV fait que tu sais c'est pas un pick c'est vraiment quelqu'un quand même qui connaît ça puis c'est ça sinon autrement tu sais c'est vraiment c'est un petit développeur c'est comme c'est un jeu indépendant mais c'est quand même un jeu à 50$ moi je l'avais vu ce jeu-là à PAX East avant la pandémie je dirais qu'avant il était leur bout il était vraiment à côté de nous puis tu sais comme tu dis c'est un petit dev je trouve ça cool qu'il y a un gars du Final Fantasy là-dessus je ne le savais pas oui c'est quand même assez cool qu'il y ait pu les aider là-dessus puis en fait nos straight roads ce que c'est pour rentrer directement dans l'histoire c'est qu'on incarne deux personnages en même temps les deux personnages c'est May et Zouk May c'est une c'est une fée un peu tu sais un peu comique Weetie qui joue de la guitre puis qui tripe sur le rock puis qui veut faire triper tout le monde avec sa musique des fois elle me fait un peu penser à Starfire dans 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 Pink Titans Go alors le même type d'énergie puis Zouk en fait qui lui est vraiment très relaxe très chill un peu Rasta puis lui joue du drum puis ces deux personnages là en fait ils jouent du rock mais ils jouent du rock dans l'univers de il me semble que c'est Vinyl City mais j'arrive pas à me souvenir je pense que ça puis en fait dans cet état là l'état est comme dirigé par NSR NSR en fait puis comme un peu pour nos straight roads NSR en fait c'est comme c'est comme un gros gouvernement puis eux autres dans le fond ils alimentent la cité en électricité puis l'électricité vient de la musique en fait fait que si un talent musical ça donne de l'électricité à la ville ce talent musical là dans le futur puis dans cette société là c'est du EDM ça peut pas être autre chose que de la musique électronique puis ça elle dit au départ elle dit comme qu'est-ce que vous faites à venir jouer du rock devant moi ici il y a juste du EDM vous êtes des ratés vous êtes des pourris ça a créé votre camp tu sais eux autres sont comme en audition un peu comme un tu sais pas un America's Got Talent mais un American Idol donc ils essayent justement de jouer du rock finalement ils disent non 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 puis on va même bannir le rock puis ce soir là ils arrêtent toute l'électricité puis ils blâment ça sur leur dos donc ils se font blâmer à travers qu'à cause du rock puis à cause de ces deux personnes là il n'y a plus d'électricité à NSR c'est épouvantable donc finalement ils s'en vont battre pour les personnages que NSR leur envoie dans leur direction fait que genre là-dedans t'as des DJ t'as une prodige du piano t'as une fille qui chante de la pop qui est super classique t'as un boys band à un moment donné mais le boys band en plus c'est super drôle parce que quand il arrive la fille qui est tout le temps badass là elle est comme super en amour avec eux autres dans les coeurs dans les yeux puis elle sait plus quoi faire puis elle est triste parce qu'il faut qu'elle les assonne puis qu'elle les détruise les textes sont hilarants mais c'est ça si on parle du gameplay en fait c'est un jeu de rite puis en même temps c'est pas un jeu de rite parce que c'est un jeu en fait où techniquement ce jeu là c'est des boss battles au départ t'as un petit hub une petite ville où tu vas te promener tu vas ramasser des items tu vas parler à des gens mais ultimement le vrai gameplay c'est des boss battles et comment tu vas faire ça c'est que tu vas avoir tes deux personnages puis eux autres vont se promener comme ils veulent dans une map 360 puis ils vont frapper mais frappe avec sa guitare puis Zou frappe avec ses baguettes puis en fait les deux vont avoir des habiletés spéciales puis quand ton boss va te lancer des choses c'est tout le temps sur un beat par contre tu t'as pas nécessairement besoin de frapper sur le beat je pense que quelqu'un qui a pas de rythme peut quand même réussir à avoir du fun avec ce jeu là parce qu'en fait en fait en fait ça peut te donner des cues par contre si tu vois pas les patterns visuellement tu peux les savoir à cause de la musique ça peut t'aider puis des fois il y a certains ennemis qui ont des canons puis ces canons là vont t'envoyer des projectiles quand le projectile devient mauve puis t'es sur le beat tu peux le renvoyer directement fait que même quand tu débutes si t'as du beat c'est bon ouais c'est donc Jeff soit pas là pour ces jokes là quelqu'un qui débute puis il y a du beat c'est ça c'est ça c'est notre amateur de côté rock plutôt faut que tu te rendes à rock jusqu'à dans le tapis puis une fois que t'es rendu à la fin ils font comme une espèce de finishing incroyable puis au final ils détruisent il envoie en orbite ou ils font plein de choses comme ça puis c'est ça le jeu vraiment il y a des moments où tu fais comme j'ai un peu déçu parce que ça me semble pas être un jeu si musical que ça ben j'ai pas nécessairement besoin d'être sur le beat fait que t'as pas cette satisfaction là t'es d'avoir des directs sur le beat à mettons comme des jeux comme au SM ou des jeux même comme Elite Beat Agents c'est super important tu sais pas pas de rapper là c'est du scone différent fait au début je t'avoue que ça ça a un peu gossé c'est comme parce que le but d'avoir un jeu de risque je suis pas obligé d'avoir du beat tu sais après ça ben j'ai vu aussi j'ai vu toute la profondeur qu'il y avait dans le jeu puis justement le combat et tout ça il finit que t'embarques au bout de pareil parce que c'est vraiment trippant c'est vraiment bien développé les personnages sont super le fun puis les combats sont le fun tu sais c'est vraiment très varié c'est ça ils sont tous uniques dans le fond c'est ça l'affaire qui est le fun de ce jeu-là tu sais dans le jeu je veux dire chaque niveau c'est comme un gameplay complètement différent oui totalement c'est tout le temps différent puis ça sert tout le temps à l'histoire aussi puis c'est très si vous aimez les aventures cinématiques où justement il y a du combat mais c'est cinématique ça c'est direct là toutes les batailles ils ont un côté très épique très théâtral puis même dans ta façon d'arriver à la bataille des fois les angles qui ont pris puis les perspectives qui ont pris il y a vraiment une sensibilité incroyable à la direction artistique des fois on pourrait penser même que l'art est passé au-dessus du gameplay ça m'a jamais empêché vraiment de réussir ou de faire quoi que ce soit fait que ça j'ai pas eu trop de misère avec ça là où il y a peut-être des problèmes qui durent tout au long du jeu c'est entre autres sur les attaques spéciales pour vrai t'as pas d'attaque spéciale que tu fais comme j'avais absolument besoin de ça puis j'ai hâte d'avoir cette attaque d'upgrader mon personnage à telle affaire parce que tu peux upgrader tes personnages pour justement avoir des hits plus forts ou pour récupérer de l'énergie ou pour faire plus d'affaires en duo c'est des specs que tu choisis puis que tu mets puis que ça reste pour la game c'est ça t'as un genre d'arbre qui te permet justement d'améliorer ton personnage d'amélioration ça c'est assez basic puis c'est correct c'est comme un no-brainer après ça t'as des mouvements spéciaux aussi tu peux avoir pour chaque personnage qui est assigné au gâchette puis ces mouvements spéciaux-là n'ont rien de spécial t'sais j'ai pas senti jamais que ça ça avait une si grande incidence sur le combat surtout que tu te bats tout le temps t'sais ça a une incidence en fait quand tu vas quand tu te rends au boss parce que quand tu te rends au boss des fois t'as un peu de platforming à faire et tout ça puis il faut que tu te battes contre des ennemis des espèces de petits minions et tout là ça peut te servir mais sinon au boss pour vrai ça sera pas grand chose la plupart du temps puis aussi une autre affaire que j'ai trouvé plate c'est que il y a certaines parties que c'est du platforming 3D mais t'as pas d'ombre à ton personnage jamais il y a aucun ombre au personnage c'est vraiment weird comme move parce que artistiquement je peux peut-être comprendre mais je me dis quand il saute j'en aurais peut-être ajouté une au moins quand il saute tu fais apparaître un ombre quelque chose parce que sinon technique c'est nécessaire c'est la base pour un platformer vraiment ça j'ai trouvé ça plate parce que j'ai eu une couple de cheap shots où je suis mort et que fuck je veux dire j'aurais pu réussir facilement dans un autre jeu du genre ça j'ai trouvé ça plate mais sinon quand même c'est un jeu qui se joue super bien à savoir que c'est un jeu qui peut se terminer environ en 5 heures c'est pas un gros jeu parce que tu as du piastre de l'heure quand même c'est ça c'est quand même du cash comme là présentement il est en spécial parce que Nintendo fait une vente Indie ça fait qu'il est en spécial sur la Switch moi si j'avais un conseil pour tout le monde vu la direction artistique j'irais sur une console de meilleure performance fait que tu sais j'irais sur une console admettons une PS4 ou une Xbox parce que graphiquement c'est vraiment beau puis sur la Switch il y a des bouts où ça roche où c'est un peu blurry puis d'ailleurs une affaire dont je n'ai pas parlé tu as un hub dans le fond qui est à la cave tu restes dans les égouts puis les égouts vont se diviser un peu tout au long du jeu puis tu vas débarrer des places entre autres il y a une salle de spectacle là-dedans où tu vas jouer avec les fans puis le nombre de fans que tu as gagné avec tes performances bien c'est là que tu vas pouvoir brider tes affaires en fonction du nombre de fans que tu as tu vas avoir aussi une station de radio où tu fais des interviews ces interviews-là vont te donner des likes puis des fans sur ton téléphone dans le jeu évidemment le téléphone dans le jeu tu vas avoir toutes sortes de pièces comme ça qui vont t'aider il y a une pièce aussi où tu peux modifier tes special moves puis tout ça fait que tu sais c'est quand même un jeu très complet je suis d'accord qu'il n'est vraiment pas long je pense que si tu débordes tout en fait tu devrais peut-être le finir en 6-7 heures mais tu sais tu peux faire un cookie en 5 heures puis le finir avec des notes qui ne sont pas parfaites parce que là-dedans tes notes sont ratées fait que tu peux finir un boss admettons si tu utilises un continue pendant un boss tu es automatiquement un C mais si tu ne fais pas de continue là tu peux avoir un A puis un B fait que c'est ça fait que tu sais ça dépend de comment tu vas faire ton aventure mais je trouve que c'est un jeu qui vaut totalement des tours c'est vraiment un super bon jeu il y a ses défauts ça feel indie quand même quand tu y joues mais c'est quand même un jeu très ambitieux super beau la musique est écœurante toutes les tours une fois que tu as fini la tourne d'un boss tu veux l'avoir tu l'as dans la tête toutes les tours sont écœurantes puis sont directs sur le target du style de chacun des boss fait que ça c'est vraiment bon puis c'est rare les jeux que je veux dire j'écoute les dialogues au grand complet parce que les jokes sont bonnes tu ris pour vrai chez vous en train de jouer ça c'est très rare dans un jeu vidéo fait que ça je trouve ça absolument génial puis tu risques à voir ce qui va se passer avec les personnages puis tout ça il y a plein de twists and turns dans le jeu fait que c'est ça je le recommande chaudement mais à rabais payez pas 50$ pour ça je trouve que c'est un jeu qui vaut ça vaut 30$ en fait si tu le payes comme moi je l'ai payé 35$ au final 35$ ça a de l'allure pour un jeu de même mais 50$ je trouve que c'est demandé ça pique ça pique il y a Gparadis il y a Gparadis 1977 dans le chat qui demande est-ce que c'est le jeu avec la voix de Julien Chiaise dedans oh my god attends un petit peu ok parce que je vais me permettre de faire une recherche parce que je ne sais que tu joues en français souvent non mais celui-là celui-là j'y ai joué j'ai joué en anglais pour tout le long parce que je trouvais que les voix étaient écœurantes je l'ai ici donc cette minute Wikipédia est une présentation de nos street roads un youtuber parisien né en 1981 que j'imagine toutes nos jeunes doivent aimer ah oui exact tu sais je la cherche peut-être dans la nation française non mais je suis dans je suis dans l'IMDB présentement fait que je sais que zoo c'est Stephen Bones ouais ça c'est dans la bande-annonce mais bon ah yes c'est qui bordel c'est un mystère je ne trouve pas ça le fun écoute ça sera répondre à l'épisode 191 sinon en tout cas on va faire comme d'habitude puis demander au chat de chercher à notre place ouais c'est ça il y a quelqu'un dans le chat qui va trouver la réponse pour la partager aux auditeurs le premier qui on va on va continuer le show puis je vais vous revenir là-dessus parce que celle-là ça m'intrigue énormément mais super bon jeu pour vrai ça n'a pas de raison si vous aimez les jeux de rythme puis vous aimez les jeux avec une belle direction artistique go for it mais sur autre chose que la Switch ben je vais enchaîner avec Adice Hades Adice c'est un jeu que vous n'avez pas joué vous autres les gars moi je n'ai pas joué encore parce que j'attends que ce soit sur Xbox puis je ne sais pas il y a tellement de jeux à jouer qu'est-ce que moi j'ai joué puis j'ai aimé ça mais je pense qu'au moment où j'y ai joué j'avais juste trop d'affaires sur le rond fait que j'ai arrêté c'était trop pour moi puis je ne savais plus quelle arme que je voulais j'avais trop d'affaires à choisir mais je te laisse aller là-dessus ouais ben c'est ça dans le fond c'est un jeu que j'ai appris qui est sorti l'année passée en fait et puis Étienne Laurendeau c'est lui qui a discrédité notre top de l'année parce qu'il n'y a aucune mention de Hades ça a vraiment juste à donner qu'on n'y a pas joué finalement moi-même je savais que ça existait puis là il était disponible en ligne je me suis dit ah je vais attendre le physique whatever puis c'est un rogue un rogue c'est pas comme ok je le fais je le finis c'est 10h c'est terminé un rogue c'est éternel si tu veux fait que j'attendais le bon moment avant de me lancer là-dedans puis je l'ai eu physique fait que j'en ai profité à ce moment-là d'ailleurs question rogue souvent je me demande comme pour Enter the Gungeon je l'ai acheté du magasin physique mais tu sais un rogue tu veux faire des quickies tu veux pas changer des cartouches à chaque fois fait que je trouve que les rogue c'est pas fait nécessairement pour avoir un format physique puis Enter the Gungeon est rendu qu'il y a une valeur intéressante puis Hades il y a eu comme une grosse demande puis c'était pas disponible là je me suis dit est-ce que j'ai le déballe ou j'achète la version numérique puis je le garde sur mes tablettes sealed mais il y a eu un deuxième print finalement puis tu sais comme la version physique c'est 50 piastres la version numérique c'est 30 ou 40 je crois je sais qu'il y a eu un spécial mais sur une toute ça revenait à 80 donc là je me suis à de la merde j'ouvre ça puis j'embarque dans le bandwagon ou pas puis j'avais peur un peu parce que bien sûr quand on me hype un jeu en sauvage moi je suis comme mais non j'ai bien aimé ça en fait Hades c'est ton père donc le dieu de la mort le dieu grec de la mort puis toi t'es un fils et son fils t'es comme tanné d'être là tu sais tu veux juste t'en aller puis il faut que tu reviennes à la surface pour aller les chumés de l'Olympe donc tout le monde chill en haut fait que toi dans le fond le rogue il se fait de la façon que tu sacs ton cœur avec ton âme puis tu passes à travers les levels du plus bas de l'enfer en remontant vers la surface là ma critique je sais qu'elle sera pas complète au sens que moi j'arrive pas à passer le boss du troisième monde présentement j'ai une trentaine de morts à mon actif je sais qu'il y a des gens qui réussissent à se rendre jusqu'à la surface avec une cinquantaine de runs à peu près peut-être d'autres mieux d'autres qui en ont besoin d'une centaine mais je me suis pas rendu là encore mais je vais couvrir la partie que je sais puis je vais pas aller trop en profondeur dans le jeu non plus parce que beaucoup de monde y ont joué déjà mais dans le fond c'est un jeu de hack and slash en vue top down isométrique donc une vue que je suis pas habitué au sens que j'ai comme une vue diablo ouais si j'allais dire ça ressemble beaucoup à diablo ce jeu là carrément carrément et puis moi j'ai jamais joué à diablo en passant mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup beaucoup plus action c'est rapide comparé à diablo et puis c'est des rooms donc room après room après room jusqu'à un boss puis après ben tu montes d'un niveau puis c'est encore la même affaire boss etc et le road se fait où est-ce qu'ils te shuffle les rooms à chaque fois que tu recommences une game dans le fond bien sûr c'est le même ça marche les boss sont tout le temps les mêmes ou à peu près ils ont certaines variations de ceux que j'ai vus en tout cas et puis comme dans tous les roads ben t'avances puis let's go mon gars puis tu meurs puis tu recommences une game puis tu meurs puis tu recommences une game puis à chaque nouvelle game tu ramasses un peu plus de stock qu'avant de recommencer ta prochaine game ben là tu vas dépenser fait que là quand tu meurs dans Haley tu recommences dans le palais là ton père il écrit ses papiers puis il dit t'es encore mort un trou de cul c'est une game puis t'as des personnages dans le palais dans le fond fait que toi tu pars avec tout ce que t'as ramassé puis tu jases à des personnages t'as un genre de petit coup de rénovation que tu peux aller voir pour dépenser tes gemstones qui rénove un peu le palais qui vont ouvrir des nouvelles salles qui vont ajouter des affaires dans le palais t'as un miroir dans lequel tu dépenses ton argent pour upgrader tes stats ton argent étant des gens de diamants des dark diamants je me rappelle plus comment ça s'appelle et puis tu ramasses pas nécessairement des pièces d'équipement ou quoi que ce soit mais tu ramasses du sang pour booster le power de tes armes ça ça vient un peu plus tard et puis des clés des clés avec lesquelles tu peux unlocker des nouvelles armes ou est-ce que tu peux unlocker plus de stats que tu peux faire booster dans ton miroir ce genre d'affaires-là j'essaie de rien oublier il y a quand même pas mal de stocks juste pour une petite parenthèse quelque chose que j'ai bien aimé aussi moi rendu à ma 15e run j'avais déjà pas mal d'affaires accumulées bien des stats accumulées mais tu peux payer une clé puis ça t'enlève toutes tes stats puis tu regandres tout ton argent mauve avec ça tu peux refaire tout ton bonhomme tu peux refaire complètement toutes tes stats à chaque run si tu veux en utilisant une clé donc ça c'est vraiment bien parce que après 100 heures de jeu là-dedans tu m'as amené t'es comme j'aurais peut-être pas dû en mettre autant dans tel truc c'est ça et puis le jeu dans le fond c'est ça c'est hack and slash all the way t'as une attaque normale t'as une attaque spéciale t'as un cast c'est comme un petit diamant rouge que tu lances et puis t'as un dash donc tu fais pas mal tout avec ça et puis tout au long de ta bataille les dieux ils te parlent tu sais tu prends des power-up de dieux ils te donnent des booms donc mettons Zeus il apparaît ha 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 tu gars t'es bien fin je vais te donner le choix entre ces trois affaires-là genre ton attaque spéciale elle fait un éclair ou quand tu slash quand tu dash ça blesse les autres ou un autre truc et puis il y a plein de dieux qui donnent toutes des affaires différentes tu sais bien sûr Zeus est tout le temps relié aux éclairs moi j'aime beaucoup Dionysos aussi le dieu du vin parce qu'il est très chill les pouvoirs c'est genre hangover ben late party ou je sais pas quoi où est-ce que ça ralentit le monde pis ils prennent des dommages je trouve ça très drôle Hermès tu sais c'est toutes des affaires de rapidité un autre dieu de la chasse Artemis c'est des projectiles donc ils sont tous là on a fait qu'ils donnent toutes des affaires que tu accumules mais bien sûr quand tu meurs tu perds tout ça pis tu ramasses de l'argent aussi qui est très utile parce que tu croises un dos qu'il y a une shop dans les niveaux donc tu peux y acheter des power-up des ci des ça tu peux dépenser tu perds tout ton l'argent c'est juste dans le jeu il sert pas après tu perds tout des niveaux mais c'est très utile des fois tu te rachètes de la life tu te rachètes des affaires donc c'est très pis tu sais dans les stats que tu peux acheter avec tes diamants mauves tu peux acheter des affaires ben pointues genre ok le prochain boom que tu vas recevoir il y a 10% de plus d'être un boom rare pis tu sais là moi je trouve ça commence à être méta là moi je veux juste plus de life plus d'attacks plus de racines tu sais je veux pas comme tu peux comme booster des pourcentages d'avoir des choses à certaines tu sais oh my god ça commence à être c'est comme Dead Cells aussi c'est le même genre je vois ce jeu là pis je pense à notre ami Eric Lafontaine comment il serait accroché à ça d'ailleurs je sais si on s'écoute à soir s'il voit ça je pense qu'il est sur Diablo en ce moment pis c'est un gros fan de Dead Cells fait que ça c'est comme un un merge parfait des deux je pense ouais c'est ça ben moi Dead Cells j'ai accroché au bout là-dessus aussi là tu sais fait que c'est un excellent rogue bien sûr pis ben les armes je veux revenir aux armes fait que c'est le fun t'as ton épée de base tu sais donc un petit combo ou ben un slash rotatif pis voilà mais t'as aussi un arc donc où est-ce que t'as une longue portée ou ben une poivrée de flèches t'as une lance qui a beaucoup beaucoup de portée tu sais en longueur que tu peux la pitcher pis la rappeler fait que ça devient un projectile qui s'en va pis il revient très utile t'as des claws c'est comme des attaques de même de punch ça je l'aime moins pis le gun il y a un genre il y a un genre de gun que je trouve vraiment le fun parce que tu tires une shot de 10 balles faut que tu recharge ou il recharge automatique ton attaque spéciale c'est un missile genre de il fait comme un un gros explosif dans un rayon t'sais fait que moi j'aime bien genre explosif tire dash tire c'est comme quand tu prends un power up d'artémis je pense qui te donne la possibilité d'avoir trois attaques spéciales fait que tu pitches trois bombes même tu poivres partout tu dash en faisant des dommages au travers ça devient c'est frénétique à côté ça vient très 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 intense donc ça c'est bien mais c'est très dur c'est dur au début tu vas mourir immédiatement je trouve que le leveling il se fait pour être franc comme je disais je suis rendu à une trentaine de morts présentement j'arrive pas à battre le boss du troisième monde pis je dirais que je m'en viens un peu que ça me tente plus là il y a du monde même qui ont mis des heures pis je pense que pour avoir la vraie fin il faut que tu te rendes à la surface cinq fois pis à la surface je pense qu'il faut que tu combattes ton père à ce que j'ai compris fait qu'il faut que tu battes ton père cinq fois et puis j'aimerais ça le faire là j'ai comme un peu décroché en direct parce que je suis rendu à dépenser mon argent dans des améliorations de stats qui me procurent plus tant un désir des 1% c'est ça comme 5% de plus d'avoir plus 3 quand t'attaques un gars dans le dos je suis comme ouais je veux de la viande plus pis les gemstones pour rénover le palais j'en vois pas encore l'utilité vraiment je trouve qu'au début tu vois il y a des améliorations pis là je suis rendu à un plateau où je vois que les améliorations me servent pas vraiment pis je vois pas en quoi mes skills font défaut tant que ça non plus parce que le boss que je suis rendu en fait ils sont deux à m'attaquer comme un style malade fait que là je me rends compte que c'est juste genre de la chance je pense que ça passe par les combinaisons de boum que les dieux te donnent tu sais des fois t'as une parfaite combinaison pis tu le sens t'es comme ah non cette run là me rend à mon top c'est sûr 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 parce qu'il y a une affaire qui s'appelle Def aussi Def quelque chose record quand tu meurs tu reviens à la vie avec la moitié de ta life des fois plus pis là je suis rendu que tu peux j'en ai trois de ça fait que j'ai comme trois vies donc une fois que je suis rendu si j'ai encore toutes mes trois vies au boss où est-ce que je suis rendu que je suis pas capable de battre je suis comme ah man il en manque pas gros là fait que c'est ça mais là c'est long quand même c'est juste le troisième monde j'aime même pas combien il y en a pis une run là c'est quasiment une demi-heure quand tu prends ton temps de checker tout ça donc beaucoup 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 d'investissement ben c'est purement addictif moi même je pourrais commencer tel jeu ah non j'ai juste joué à les vies ça va être bien plus simple pis c'est ça un petit détail aussi qui est super le fun quand tu finis une chambre t'as tout de suite les ennemis dans la chambre c'est le temps de passer à la prochaine il y a souvent deux portes et puis sur les portes il y a il donne la récompense de la prochaine chambre donc là tu te dis ah je t'ai un peu cassé là t'as une porte qui te montre tu vas avoir un boom d'Aphrodite ou ben du cash PCU tu vas dans cette porte là où là j'ai comme ah ben là j'ai full life j'ai pas besoin de plus de life bon ben je vais aller dans la porte d'Athena c'est clair qu'elle va me donner le dash que j'ai besoin ou le truc fait que tu choisis tes pistes comme ça ça c'est vraiment très bien donc c'est ça en gros c'est très 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 addictif puis tu sais les gens les Rogue j'aime pas ça les Rogue je pense que ce jeu-là compense beaucoup par le grand plaisir que t'as à jouer tu sais puis à juste démolir du monde vraiment et puis ça se répète ça se répète tu sais mais c'est super beau aussi il y a du détail là-dedans comme visuellement c'est riche 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 c'est de la grosse grosse qualité musicalement j'ai pas vraiment entendu de musique tu sais j'en entends même pas je sais pas mais écoutez quand vous avez les Rogue bien sûr c'est totalement un must si vous avez peur des Rogue vous allez c'est ça les Rogue je pense que si vous avez la chance de l'essayer gratuitement quelqu'un vous prête une machine ou je sais pas quoi essayez-le vous pourriez être accroché à ce jeu-là mais en tout et partout c'est vraiment excellent je pense que c'est juste que là moi j'ai besoin d'arrêter un peu puis aussi je pense que c'est facile de se replonger dedans parce que c'est un jeu très simple overall c'est ça c'est une de ses ça a l'air d'un jeu tu prends ton café le matin en même temps pour avoir le max de focus ah c'est ça ben sérieux les Runners c'est trop long plus que tu te rends loin plus c'est long bien sûr ça va de moins en moins vite le nombre de parties que tu peux faire mais plus c'est long plus ça paye alors voilà donc vous essayerez ça Fred tu vas sûrement aimer ça moi c'est dans ma liste c'est juste que tu sais j'essaie des fois de prioriser les sorties récentes multijoueurs pour être sûr d'avoir des gens avec qui jouer puis après ça lui il est tombé dans un moment où est-ce que tu sais c'était les nouvelles consoles d'arrivée tu sais j'avais poigné Demon's Souls j'avais poigné COD tu sais j'avais poigné toute ma grosse soupe puis tu sais je l'avais mis sur le back burner parce que je m'étais dit ça c'est vraiment un jeu typique qui va se retrouver sur le Game Pass assez vite et puis ouais ouais c'est du Game Pass ah non il est pas non il est pas sur le Game Pass fait que je me suis dit en fait je vais faire exactement comme t'as dit parce que je suis d'accord avec toi là-dessus des jeux comme ça c'est des jeux qui sont plaisants à jouer des fois comme un petit 15 minutes rapide ou un 2 heures mais tu veux pas te lever changer le disque changer le jeu et tout tu sais donc je pense que je vais garder ma copie ma copie Switch en fait tous les jeux de Switch sont pratiquement tous scellés et j'ai joué tout sur Xbox je les collectionne et je les joue mais je les joue sur une autre console qui me donne des achievements puis que je peux jouer en 4K mais ça c'est une autre histoire il roule super bien sur la Switch puis il est tout le temps en spécial en fait sur la Switch il revient tout le temps tout le temps spécial d'ailleurs il est en spécial présentement il me semble sérieux ? parce que je dis ça en fait à cause qu'il y a une grosse vente et après BND Showcase ils ont comme fait tout est en spécial BND Benzer Paladin est en spécial aussi c'est ça toutes les vies sont en spécial la vente est énorme pour vrai il y a de quoi renouveler votre hypothèque pour penser cet aspect je veux juste répondre à Kaiser dans le chat qui me demande pour une durée de vie de combien d'heures d'après moi ça dépend de chacun tu peux t'écœurer bien raide en 10 heures puis plus jamais vouloir jouer à ça ou tu peux jouer à ça pendant un an et demi non-stop parce que tu veux être fou ben raide ce qui est le cas de notre ami Éric Lafontaine avec Dead Cells il y a du monde qui joue à ça non-stop qui sont juste pas capables d'arrêter c'est ça c'est libre chacun sa bulle avec ça moi avant de continuer je suis allé trouver des informations fait que pour pour les voix de No Straight Road c'est en fait le zouk est fait par Stephen Bones puis la fille en fait Médée est faite par Su Ling Chan donc voilà c'est pas sauf que en français c'est Kelly Maro ça 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 il y a en 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 espagnol c'est Marta Domingo et en japonais c'est Ayane Sakura fait que tu sais tout ce qu'on a là-dessus on a toutes il y a toutes les voix fait qu'il y a un voix là c'est tout ça je peux répondre à EasyTrigger514 dans le chat qui nous demande si on allait acheter une copie du nouveau Alex Kidd on en a commandé au magasin puis finalement Alex Kidd est un jeu que j'ai tout le temps eu du plaisir à commencer mais je suis totalement freiné par le fait qu'ils ont inversé les deux boutons la tac c'est à l'extérieur puis le jump c'est à l'intérieur c'est dégueulasse il faut que tu réapprennes complètement ta vie de gamer fait que moi ça m'a tout le temps bloqué mais je trouvais que c'est un jeu qui avait du potentiel puis là effectivement il y a un remake d'annoncé on va en avoir chez Retro MTL en physique puis moi c'est sûr que j'achète ça puis qu'enfin je vais donner sa réelle chance à Alex Kidd qui est quand même un genre de petit classique un jeu important Alex Kidd était même la mascotte de Sega à l'origine pendant un temps avant Sonic Alexis man Alexis c'était la mascotte mais je pense aussi qu'ils ont flushé le rush papier ciseau de ce remake il doit avoir un mode pour le skipper ou quelque chose je sais pas parce que ça c'est l'autre affaire qui a toujours fait chier tout le monde c'est le rock paper scissor dans le fond lors des boss fights c'est un peu comme dans Yo Noid où est-ce que t'as le concours de mangeage des pizzas c'est comme échouer ton jeu à cause d'une affaire de mathématiques c'est comme un piège c'est un jeu qui plogue qui vend des pizzas mais qu'est-ce que c'est dans le même temps d'être éducatif c'est comme mind-blowing mais tu sais aussi qu'est-ce que c'est ça je m'en ai laissé grouiller là tu vois j'allais dire qu'est-ce qui est aussi mind-blowing que ça c'est Ultra Core Ultra Core un jeu ben en fait pour Sega Genesis mais qui est quand même disponible sur Switch PS4 et PC je crois dans le fond Ultra Core qu'est-ce que c'est en fait c'est un jeu qui a été développé à l'époque pour la Sega Genesis et que que le publisher dans le fond a comme créé ça au vidange alors que le jeu était pas mal comme 98% complet et parenthèse intéressante le jeu a été à la base fait c'est dans les premiers jeux qui ont été faits par Digital comment il s'appelle Digital Illusion ben en fait DICE qu'on connait aujourd'hui DICE de la série Battlefield Battlefront et tout donc c'est leur premier jeu ben c'est pas leur premier mais c'est dans leur premier jeu d'ailleurs je pense que le président de tout ça c'est lui qui a aussi qui a même fait la musique le design du jeu et tout donc un jeu vraiment fidèle à ces époques-là et puis ce jeu-là est sorti un peu en même temps que ben il est revenu un peu dans le fond il était déterré un peu en même temps que la Mega SG d'Analog qui est sortie il y a à peu près deux ans et c'était comme leur gros truc à eux c'est que dans le fond il y avait il incluait ce jeu-là avec je pense les Analogs à l'époque quand tu les commandais et tout et qui était un jeu dans le fond qui a été achevé et tout je sais pas qui l'a fini par exemple j'ai pas pensé vérifié avant ça s'appelle Soft Division exactement dans le fond eux ils ont vraiment le jeu était pas mal terminé fait que pour eux c'était vraiment le closing excuse Digital Illusion Digital Illusion c'est DICE c'est ceux qui l'ont fait à la base mais comme ça le dit au début c'est pas Soft Distribution reprogrammé par Soft Distribution exactement et voilà et voilà donc eux en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris le jeu qui était presque terminé ils ont pas mal corrigé qu'est-ce qui restait et tout et puis la première version du jeu est sortie comme je disais un peu comme une ROM sur la Mega SG et puis moi quand j'avais vu ça sur le coup j'étais vraiment pas attiré par ça donc ceux qui voient les images à la maison il y a un look très particulier de ce jeu-là d'ailleurs j'ai vu sur Wikipédia que les gens appelaient ça des Euro Shooter mais en fait c'est un peu tous ces jeux d'amigas-là de cette époque-là où est-ce que tous les bonhommes sont comme pleins d'espèces d'effets de relief comme tout est fait en lustré en luisant et tout et puis c'est des jeux généralement qui sont toujours avec un taux de rafraîchissement qui est trop élevé parce que ça roulait on dirait sur des cadences d'image plus basses en Europe je sais pas il y a comme un style particulier si vous avez déjà joué à Turrican c'est un peu comme ça Turrican c'est super cool et tout mais c'est pas le même fini mettons qu'un contrat il y a comme de quoi off là-dedans et puis c'est un peu la même affaire et puis quand on m'a l'expliqué ce jeu-là on m'avait vendu ça comme un espèce de Metroidvania ou je sais pas trop ça m'intéressait pas parce que ces jeux-là des fois c'est comme des espèces de labyrinthes que tu te fais chier à trouver des chemins là-dedans puis c'est extrêmement déplaisant mais bon mes opinions c'est comme les pantalons ça change alors comme vous savez dernièrement j'ai recommencé à m'intéresser pas mal au Sega Genesis puis là je me suis dit il faudrait que je m'attrape une copie de ce jeu-là qui est dans le fond qui est sorti en copie physique et tout pour lui donner au moins une deuxième chance et puis finalement ce jeu-là il a été tiré dans le fond il a été repris par Strictly Limited Games qui eux ont décidé d'en faire un tirage limité à 999 copies très exactement donc évidemment vous comprendrez que j'ai été obligé d'aller sur ebay acheter ça un peu par après et j'ai été vraiment agréablement surpris de ne pas avoir accroché là-dessus au plus vite donc au niveau du gameplay c'est un genre de c'est un run and gun assez unique dans le sens que au niveau des c'est plus un walk and gun ouais mais c'est c'est assez c'est sûr que c'est pas un contrat dans le sens que c'est pas des niveaux qui sont linéaires il y a quand même un peu de va-et-vient là-dedans et tout mais t'as vraiment une précision de tir qui est vraiment intéressante où est-ce que tu peux tirer dans à peu près je pense 16 directions tu peux vraiment contrôler super bien ton tir comment ça fonctionne en fait c'est que dès que tu commences à tirer dans le jeu dans la première seconde tu vas décider si tu restes sur place et puis tu vas vraiment en tir de précision où est-ce que tu peux tirer comme je disais à peu près à 4 degrés différents c'est pas juste à 45 degrés tu peux tirer à 30 à 60 degrés aussi ce qui est très précis mais dans le jeu ça fonctionne super bien donc dès que tu commences à tirer si tu fais juste rester sur place bien là ton personnage va se barrer sur place puis là tu peux vraiment juste tirer en précision par contre si tu commences à avancer bien là ton personnage va se barrer dans cette direction-là puis là tu peux courir en marchant à l'envers à reculons puis là tu peux changer le pitch bien changer par le pitch excusez-moi je suis dans mes mots anglais bien là tu peux commencer à viser vers le haut et tout tout en courant mais tu restes bloqué dans une direction donc c'est quand même assez intéressant parce que là même si c'est un jeu une sortie nouvelle je veux dire ça reste quand même un jeu qui date de 1992 si on veut ça reste quand même un jeu de Sega Genesis donc il y a une bonne profondeur aussi ce qui est le fun dans ce jeu-là c'est le tir les guns le jeu est très rapide il est très fluide mes images que j'ai prises sont capées à 30 images par seconde par contre le gameplay est à 60 images par seconde c'est vraiment hyper fluide même si l'écran est chargé d'ennemis puis bon il y a des petits détails quand tu tires aussi tes balles ils vont pas toujours être en ligne droite ils vont tirer toujours un petit peu croche comme si ton arme avait un peu de retour de force et tout et puis donc vraiment une grosse satisfaction au niveau du tir dans ce jeu-là il y a plusieurs armes que tu peux ramasser tu les trouves dans les niveaux on le voit dans le footage j'en ai ramassé une donc t'as à peu près je pense 5 armes qui sont tous un peu des variations sur un même terme évidemment t'as des armes qui vont tirer plus vite une qui va être plus lente mais qui va faire plusieurs dommages t'as un spread gun t'en as un autre qui va te permettre de tirer des espèces de projectiles qui vont avoir un balayage plus gros de l'écran donc c'est très fun et aussi tu trouves aussi des upgrades pour ces armes-là donc tu peux les upgrader chacune une fois deux fois petit bémol là-dessus par exemple il y a des petites erreurs de design il y a des fois un peu partout dans le jeu par exemple si tu ramasses un upgrade puis ton arme est déjà bossée dans le tapis le personnage la ramasse quand même puis t'as crise aux poubelles finalement donc ça sert plus à rien tu l'as gaspillé fait que t'es mieux de changer de gun avant là comme je disais c'est quand même un peu un run and gun aussi donc t'as beaucoup de mécanique de platforming puis là c'est vraiment là je pense que le jeu s'enfarge un peu dans son ambition c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de jumps à faire et les jumps dans ce jeu-là s'il faut que tu sautes évidemment tu vas toujours sauter sur un poil près de la mort tu sais il n'y a pas de sauts qui sont faits de façon vraiment relax toi t'es tout le temps un peu trop comme ça à la fesse et puis il y en a vraiment beaucoup à faire dans les niveaux et tout et puis ils ont rajouté aussi une autre mécanique qui est un peu spéciale qui est de l'inertie dans tes mouvements donc quand tu sautes sur une plateforme elle va comme mettons rebondir un peu vers le bas et remonter vers le haut mais si tu sautes au moment où est-ce que la plateforme remonte vers le haut bien là à ce moment-là tu vas faire un saut plus haut comme si c'était un ressort par contre si tu le fais au mauvais moment tu vas comme moins sauter des fois t'as des plateformes qui avancent si tu sautes pendant qu'ils avancent ça va te projeter vraiment loin mais sinon tu vas rester bloqué sur place il y a beaucoup de choses comme ça et puis vers la fin du jeu il y a nos amis Olivier Clot qui lui s'est allongé là-dessus sur PS4 et que lui disait bien écoute vers la fin ça devient absolument impossible et justement je me suis travaillé la game pour me rendre à la fin donc là je suis resté bloqué au dernier niveau où est-ce que c'est du platforming mais du platforming avec des affaires qui vont partout donc généralement c'est un jeu qui te mitraille d'affaires il y a toujours toujours des ennemis non-stop par contre le tir est tellement plaisant et tellement le fun que tu n'as jamais de problème avec ça d'ailleurs sur console parce que le jeu comme je disais est disponible aussi sur PS4 Switch et PC c'est un twin-stick shooter sur ces consoles-là donc en plus tu peux encore plus facilement tirer vraiment exactement où est-ce que tu veux par contre c'est ça les niveaux de la fin beaucoup axés sur le platforming ça devient un peu unfair ça s'enfarge un peu dans les affaires j'ai aussi découvert qu'il y avait quand même quelques bugs la première fois que j'ai lancé le jeu je trouvais ça bizarre parce que la toune c'était comme juste comme un espèce de petit jingle qui n'arrêtait pas de jouer en loop puis après ça je me suis rendu compte que c'est comme j'ai mal rentré la cassette ou je ne sais pas mais le jeu dans le fond faisait juste louper l'introduction du niveau sans arrêt alors qu'il devait jouer de la musique donc ça c'est un peu drôle il y a des petites erreurs aussi design donc comme je disais il y a beaucoup d'affaires dans ce jeu-là qui ont été mis peut-être un peu sans réfléchir trop trop comme par exemple il y a un timer qui est une limite de temps dans chacun des niveaux et puis cette limite de temps-là quand t'arrives à la fin tu perds une vie par contre des fois je me suis retrouvé parce que tes vies dans ce jeu-là tu veux les garder parce que comme je te disais à la fin on te les gruge assez vite ben là t'arrives qu'il te reste mettons 15 secondes ton personnage meurt tu crèves là tu reviens puis là tu recrèves une deuxième fois à cause du timer qui n'a pas recommencé à cause de ta mort fait que là t'es comme ça c'est un petit peu unfair mais tu sais j'aurais pas dû en mettre le timer là non vraiment pas malgré tout il y a quand même des collectables excusez je trouve pas les termes en français des fois j'essaie de parler français mais j'ai pas toujours les termes mais bon t'as des petits bonus comme ça que tu vas retrouver qui va te donner du temps puis c'est quand même assez rare que tu meurs à bout de temps mais ce qui est dommage c'est que ça va un peu à l'encontre du jeu qui est beaucoup basé sur l'exploration parce que les niveaux ils ont beaucoup de secrets à l'intérieur les secrets des fois c'est des murs que tu vois qui sont craqués tu peux les tirer avec ton arme puis là tu vas retrouver de l'argent des choses comme ça là-dedans mais des fois il faut vraiment que tu touches le mur puis là tu vas avoir vraiment une grosse récompense c'est très très plaisant juste une petite pour terminer rapidement les niveaux parce que tantôt j'en parlais ce genre de jeu-là sont souvent reconnus pour avoir des espèces de concepts de niveaux que c'est des labyrinthes c'est vraiment chiant ce jeu-là Surricans c'est très ça mais celui-là malgré la longueur puis la complexité je ne me suis jamais senti perdu au contraire je trouvais que c'était une affaire qui fonctionnait super bien dans ce jeu-là c'est justement la conception des niveaux c'est pas un Metroidvania c'est des longs niveaux t'as 5 longs niveaux quand même avec des mid-boss puis un boss à la fin de chacun tous quand même assez bien fait puis très cool très très apprenable c'est un jeu qui s'apprend vraiment bien un moment donné tu poignes à twist puis tu te rends jusqu'à la fin parce que là t'es pas capable parce que c'est du pur hasard mais tu sais quand même les niveaux j'ai trouvé qui étaient vraiment très plaisants c'est un peu le visuel change pas trop je te dirais avant d'arriver à la fin du jeu c'est assez beige et brun mais bon quand même sinon la musique est bien le fun c'est la musique typique de Genesis à ces années-là justement ce que tu peux sentir les gars qui tripaient un peu justement sur toute la demo scene puis la migole ces affaires-là donc bref moi j'ai trouvé que c'était vraiment très plaisant j'ai beaucoup plaisir avec ce jeu-là par contre un peu comme toi Dom je suis resté bloqué vraiment je suis à un mur en ce moment à la fin puis là j'ai recommencé une partie puis j'ai tout économisé mes continues mes vies et tout puis bon t'arrives vraiment il y a un moment où est-ce que le fun arrête puis là t'as des micros t'as des jumps que t'as pas le choix de faire vraiment à la perfection et tout puis ça devient comme une loque puis ce qui est dommage c'est ça c'est que quand tu meurs ben tu sais ça va vraiment vite tu peux tout scraper ta game en l'espace d'une minute puis c'est terminé mais malgré tout j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là tu sais la prise en main est agréable les ennemis quand ils explosent ça pète de partout il y a des affaires plein l'écran le jeu devait s'appeler Hardcore à la base et puis c'était vraiment un nom je pense qui était meilleur mais bon pour des raisons légales je pense qu'on était obligé de le changer pour Ultra Core moi j'aime mieux Ultra Core Ultra Core c'est ça c'est ça c'est ça Uber Core bien sûr mais c'est ça je crois qu'on a Limited Ammo est-ce que ça devient un problème ça il me semble c'est le genre de jeu quand on a mis toujours des balles ton arme de base est vraiment super puissante puis elle est à l'infini par contre toutes tes armes spéciales que tu trouves elles sont basées sur ton ammo contre mais tu sais dans le fond au final si tu gardes le ammo pour les boss puis c'est tout tu ramasses puis ton tu peux switcher de weapon pour garder tes armes spéciales exactement peux-tu les emmagasiner jusqu'à en avoir 3 tu vas avoir tu récoltes toutes les armes à peu près dans les 2 premiers niveaux je te dirais puis tu fais juste les boostés à partir de là ce jeu-là se joue super bien avec la manette 6 boutons sur Sega Genesis d'ailleurs c'est un des jeux je pense qui l'utilise le mieux un des seuls qui met le jump sur les boutons d'en haut pour que tu puisses faire comme au Super Nintendo puis avoir ton shooter puis ton jump sur le même pouce avec un peu comme la base de ton pouce donc ça ça fonctionne super bien j'ai pas joué les versions sur console récentes c'est sûr que j'ai l'impression que ce jeu-là je le pardonne peut-être plus parce que justement je le joue sur ma Sega Genesis puis pour la Sega il est quand même assez complet très 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 bien fait finalement comme jeu sur PS4 ou Switch peut-être que ça passerait un peu moins bien mais si vous êtes curieux c'est une façon de l'essayer pour pas trop cher quand même et puis bon comme je disais c'est un twin stick shooter sur ces consoles-là donc il y a du plaisir moi malgré tout j'aime vraiment ce jeu-là honnêtement je suis surpris parce que mon premier regard là-dessus c'était comme ouf je suis pas un gros fan et puis c'est une belle surprise malgré tout donc si ça vous intéresse jetez un an à ça il est sûrement dans la vente des indies comme tous les jeux d'asseoir Genesis Genesis ça coûte combien ce jeu-là écoute tu peux plus l'acheter mais je pense qu'il était 70-80$ mais tu sais moi je l'ai payé la moins chère que j'ai trouvé c'était 175$ avec le shipping à un gars en Angleterre fait que tu sais c'est ça le problème c'est que c'est devenu je sais qu'il y a une version il y a une version japonaise qui est moins chère qui est pas faite par Suclé Limited celle-là est moins chère puis la pochette est quand même assez badass aussi mais je te dirais si tu veux le jouer aussi je pense que tu peux acheter la ROM du jeu je pense qu'ils vendent la ROM ceux qui ont des EverDrive mais qui se sentent mal de l'utiliser je pense que c'est possible de juste payer pour ça moi je l'ai sûrement sur ma Mega SG d'ailleurs j'ai jamais remarqué parce que je l'allume très rarement mais j'aimerais quasiment l'avoir dans ma collection Switch rien que pour le plaisir d'avoir ça sur mes tablettes et de jamais le regarder mais je trouverais ça beau mais écoute je sais que c'est un Suclé Limited donc Suclé Limited aussi sont il y en a un qui est vendu il y a juste du e-bri un sealed normal standard on voit ici 60$ plus 12$ de shipping sinon les collecteurs beaucoup plus chers ça me l'air de virer autour de 80$ pour une copie standard non déballée je vais regarder un lien là-dessus sur mes groupes de Switch sur Facebook le monde il vend mes affaires sinon boute ta méga SG puis regarde dessus s'il est d'accord je veux les deux j'aime une belle collection Switch bien garnie je comprends ça je comprends ça parlant de collection bien garnie on serait rendu à l'ordre certainement je sais que Fred il y a des segways il coule bien Fred c'est un gars de segways il fait des segways toujours comme le créateur de segways je vais mourir sur un segway Bruno on peut peut-être commencer avec toi nous autres on parle depuis tantôt ben oui c'est vrai ben regardez moi ça va être short and sweet en fait j'étais de passage chez Rétro Montréal en fin de semaine bref il n'y avait pas les jeux que je cherche pour l'instant ma collection s'agrandit brûler ce place ça devient de plus en plus difficile mais c'est ça je suis allé me procurer ça a été un achat compulsif donc c'est cette machine là que je vais vous montrer pour ceux qui nous écoutent en audio pour ceux qui n'écoutent pas la TV peux-tu nous dire ce que c'est c'est vrai c'est pas un evercade j'ai acheté en fait la Game & Watch de Mario la nouvelle Game & Watch Special Edition pour l'anniversaire de Mario le 35e l'enfant qui est bien intéressante du cover c'est que c'est un cover qui se slide en fait et puis ça donne vraiment un cover Game & Watch classique avec Mario Ball qui est dans le fond le jeu classique puis c'est ça en fait la Game & Watch comme tel très fiable c'est vraiment une petite Game & Watch comme d'habitude il y a le petit pied en arrière pour la coter comme les vieilles non c'est ça il n'y a pas de pied Colin ça je suis vraiment surpris puis vraiment l'écran est très beau on le voit super bien on le voit très très bien question même sur moi il y a quelque chose qui me jump à la face tout de suite les boutons ont l'air bas les boutons sont bas mais ça ne m'a pas causé de problème vraiment pour jouer à ça tu ne crames pas les pouces non non ça va t'sais t'as tient t'sais t'as tient comme ça non moi ça va quand même t'sais si je choisis une game à mettons t'sais ah puis ça crache pas pire t'entends le son sérieux je ne peux pas régler le son je ne peux pas rien faire au niveau du son c'est très magnifique l'écran la musique tout ça c'est de la belle technologie qu'il y a là-dedans vraiment je trouvais ça petit un peu pour être franc mettons la grosseur des briques tout ça on se rapprochait du Mario Land d'une certaine façon exact t'sais j'ai plus de misère à jouer là-dessus que sur une vraie game de Mario je suis 100% d'accord parce qu'en fait t'as pratiquement le même écran qu'un Game Boy Advance peut-être puis c'est ça dedans il y a Super Mario Bros 1 c'est drôle parce qu'ils disent Super Mario Bros 2 mais en fait c'est Mario Lost Levels ouais le vrai Mario Bros 2 ouais le vrai c'est malade puis sinon t'as attends un peu j'ai juste à montrer t'as Mario Bars ça c'est cool ça je trouve ça vraiment cool puis moi en fait ce que j'aimerais de ça c'est ça un Game & Watch avec tous les Game & Watch c'est ça avec de la dire ça on devrait pas on a deux beaux Game & Watch peut-être même quatre au QG présentement chez RetroMTL qui dorment puis des semaines et des semaines on a pas les batteries pour les tester puis on fait tout le temps passer aux choses avant on devrait vraiment se mettre là-dessus tu sais des très beaux je pense que ça pourrait être une belle maladie que tu pourrais développer ça tu sais voilà parce que oui totalement c'est chien de me dire ça mais oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'objet pour vrai c'est un extrêmement bel objet quand même c'est vraiment très beau c'est un super bel objet puis tu sais ça va aller là-bas avec tous mes Game Boys puis tout mais mais c'est ça tu sais très précisément mon fils en rêve depuis que ça a été annoncé parce que justement les vieilles affaires les Game & Watch ça le fascine tu sais je pense souvent que j'avais ça quand j'étais petit puis pour lui c'est incroyable parce que maintenant tout est digital puis il y a plus tant d'objets puis tu sais il y a plus cette espèce de fétiche de l'objet puis ça l'attire beaucoup donc je trouve ça bien le fun tu sais de montrer ça fait que j'ai fait un achat compulsif mon gars il était devant il regardait puis là j'étais comme ah let's go parce que c'est quand même tu sais c'est dispendieux tu sais cette affaire-là c'est 75$ pour jouer à Mario Brosmar fait que tu sais c'est vraiment c'est de l'argent c'est purement de la collection c'est un bel objet c'est une gâterie moi je vois ça comme une gâterie comme ça oui c'est vraiment c'est vraiment une gâterie puis je trouve je trouve vraiment tu sais ça ça a l'air d'une affaire simple mais je trouve c'est vraiment brillant qu'il y ait pensé à part ça c'est comme moi c'est cette boîte-là que je veux mais je comprends le côté le côté marketing qui a besoin de montrer que c'est du Mario Bros tu sais mais le fait qu'il y ait fait ça je trouve ça génial parce que ça fait vraiment c'est classique Game & Watch avec le même lustré et tout c'est magnifique fait que voilà je suis bien content d'avoir ça et merci du Q pour les Game & Watch dans le cadre je ne t'ai pas au créé en fait ce n'est pas dans le cadre c'est au deuxième étage qu'on est au QG maintenant ah oui c'est vrai vous n'êtes même pas là mais ça ben oui moi c'est ça moi c'est Bomb Sweeper en passant je dis ça je saupoudre ça dans ma conversation mais moi c'est Bomb Sweeper Game & Watch que je cherche depuis un méchant jour on vous rappelle aussi la boîte postale rétro nouveau dis pas non c'est pas vrai c'est comme les youtubers qui font ça par exemple et super et même il est tough à trouver pour vrai puis les fois où je l'ai trouvé il était défect il y avait du temps quelque chose qui marchait pas après ça c'est du genre l'affaire quelqu'un serait capable de régler à voir tout tournant ben voilà Game & Watch un beau vortex moi j'ai un beau livre ici d'ailleurs de toutes les Game & Watch de l'existence que j'ai posé dans un lot de rétro-MTL un moment de vie et puis je pense que c'est des français qui ont rédigé ça et qui ont fait ça fait que Fred dans le fond si tu veux vas-y je vais aller chercher le livre quand t'auras fini de parler je vais montrer le livre puis je vais faire mes affaires il est juste là je veux juste pas qu'il y ait un temps mort ça sera pas long un temps mort on aime pas ça et ça ben moi je vais commencer avec une continuité des dernières semaines de qu'est-ce que j'avais parlé je vous avais parlé de ma nouvelle obsession en Sega Genesis autre acheter des jeux neufs des nouveaux jeux en Sega Genesis parce que j'en ai commandé une shitload dernièrement donc ça c'est tout dans le mal en ce moment j'attends ça avec plaisir je vous avais parlé de cette quête vers les variantes je vous parlais qu'il y avait plusieurs variantes de Sega Genesis qui étaient en fait des jeux qui étaient sortis qui avaient eu des reprints je sais pas encore une fois c'est quoi le terme en français je m'excuse je pense que c'est réédition une réédition exactement une réédition à la fin de vie de la console mais fin 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 genre la console est finie puis Sega décide de ressortir ça out of nowhere dans les black box avec des mentions de l'ESRB évidemment donc une cote de l'ESRB alors je vous disais qu'il y en avait 5 alors j'ai reçu la deuxième cette semaine que j'ai commandé que j'ai trouvé qui est Afterburner 2 oh shit version ESRB oups j'étais en l'air et tout donc une copie vraiment écoute comme neuve parce que j'imagine que le gars l'a acheté puis il y avait un Saturn ou quelque chose je sais pas et on voit aussi même le manuel le petit branding ESRB donc celui-là ben tout le monde connait comme je disais la version Sonic tout le monde c'est la version Sonic et même sur Price Charting en ce moment avec son prix unique à elle par contre les 5 autres jeux ben les 4 autres jeux sont moins connus celui-là j'ai trouvé le vendeur ben les vendeurs savent pas que c'est une variante il était neuf par exemple le gars l'a dit il est comme neuf et tout il était un peu plus cher mais bon bien content quand même de le rajouter dans ma collection donc il m'en manque 3 à trouver qui sait j'en ai peut-être dans la poste encore c'était quoi le nom du Game & Watch que tu cherches désespérément je me rends compte que je me suis trompé je suis en train de chercher le nom exactement il y a Bombsweeper mais il y en a un autre que je cherche encore il y a Bombsquad aussi je pense non il y a Bombsweeper puis Savebuster je pense c'est ça Savebuster ça en est un autre oui Savebuster Savebuster continuez écoute bref là je parlais de trouvailles comme vous savez j'ai recommencé un petit trip d'aller dans les friperies pour mon grand plaisir de garder ma collection et faire des trouvailles des petits trésors et puis l'autre jour j'attends pour rentrer dans ma friperie et puis de dehors je vois dans la fenêtre qu'il y a des jeux dans le présentoir et puis c'est un jeu de Super Nintendo un jeu de 64 puis un jeu de NES fait que tu sais là je pôque les gars dans notre chat puis là je commence à faire des jokes et je dis écoute ça va être je pensais que le jeu sur le dessus c'était un Lufia mais finalement c'était pas ça de pantou et là je dis en blague ça va être Scoulter Scott et Flintstones au NES qui va être là et comme de fait je rentre je vais au comptoir et qu'est-ce qui est là il y a Flintstones au NES mais Flintstones au NES à 5$ le seul bémol le seul bémol c'est que c'est pas un vrai pantoute mais là on le voit peut-être c'est dur à voir un peu à la maison mais tu sais direct en partant moi je l'ai vu je possède le vrai Flintstones au NES et évidemment direct quand je l'ai vu j'ai fait que moins non ça c'est très 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 faux mais bon quand même c'est très plaisant c'est quand même très drôle à trouver je me suis dit bon il était 5$ fait que tu sais c'est comme Chris lui avoir trouvé un Flintstone dans nature comme ça à 5$ mais bon évidemment là je me suis dit je vais le prendre je vais faire une belle blague avec ça je vais le montrer à tous mes amis on l'a montré à nos amis collectionneurs et puis il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre donc Giz Giz qui est dans notre gang et tout Giz qui était comme oh my god parce que je pense que c'est dans ses jeux qu'il lui manque après ça j'ai un peu niaisé avec lui jusqu'à ce que les gens se rendent compte que c'est ça l'étiquette est vraiment off quand tu vois les deux jeux un à côté de l'autre c'est off et bon finalement après je l'ai mis sur Twitter il y en a certains qui l'ont vu il y a des fois j'interagis avec de nos auditeurs sur Twitter mais sur Twitter tout de suite je me suis fait caler bullshit par presque tout le monde à part par DK Oldies une espèce de shop aux Etats-Unis qui vend trop cher à l'autre chat à Bruno et eux ils ont liké ça comme Stedisbar mais bon bref donc c'est pas une vraie la bonne nouvelle dans tout ça c'est que bien écoute peut-être qu'ils priceraient le vrai jeu à 5$ alors qu'ils pricent les Mario Bros plus chers par contre tu sais j'ai repensé à ça par la suite puis bon il y a plus de chances de retrouver 5 autres fausses copies comme ça que de trouver une vraie donc il y a vraiment quelqu'un qui a dû faire comme je vais crisser ça dans le bac de don puis ça va être drôle quelqu'un qui va acheter ça à 500$ et tout c'est aussi je trouve un bel argument pour tous ceux qui achètent des copies sur AliExpress en se disant ouais mais c'est pour c'est pour jouer c'est ma collection et tout bien forcément un jour ou l'autre ces cassettes-là se retrouvent comme ça justement dans la nature et puis moi je l'ai payé 5$ puis à la limite je savais ce que j'achetais je savais que je l'achetais pour le LOL par contre c'est sûr que cette place-là aurait très bien pu la mettre 500$ puis quelqu'un aurait pu l'acheter en pensant que c'était la boire mais c'est quoi qui fait que t'as vu que c'est un faux? premièrement l'étiquette tu le vois par le lustré par le logo le jeu l'étiquette n'est pas tout à fait pareille le této n'est pas à la bonne place c'est pas le bon top sur le dessus c'est mal collé aussi c'est vraiment il faut vraiment que tu aies déjà vu le vrai jeu ou que tu le vois en personne sur photo ça sort pas bien mais bon dites-vous que quand vous tombez sur une affaire de même dans le wire sortez votre téléphone faites google images puis tapez le nom du jeu puis tout de suite vous allez voir c'est quoi le vrai label vous allez voir ok ouais on est ailleurs sinon à 5$ ça fait quand même moi je mets ça dans la tablette des bootlegs j'ai plein de jeux bootlegs que j'amène après ça chez Tribute pourquoi on les joue justement quand il nous sert de copie de jeu par contre moi je veux juste revenir sur ce que j'ai fait sur ton argument le banco maçon proche d'ici à côté de chez moi il vend des repros des fakes il vend du bootleg de même tous les jeux sont 40$ 50$ souvent c'est même plus cher qu'un vrai jeu qui serait pas bootleg moi ce que j'aime moi ce que j'aime pas en nature des fakes choses et puis après ça le monde il achète ça nous on essaye de nous les vendre le monde il ne savent pas qu'ils ont des fakes ça crée un fuck incroyable je suis allé dans un autre pawn shop en fin de semaine sur Mont-Royal il y avait un fake à gagner qui vendait 800$ et un fake Ninja Gaiden trilogie qui vendait 300$ à peu près mais le gars il savait pas puis je le crois legit qu'il le savait pas il m'a demandé comment tu fais pour savoir c'est quoi je me dis Chris il y a du monde qui vont peut-être acheter ça 800$ c'est pas correct c'est pas bon les bootlegs dans nature faut pas qu'ils en aillent nous autres quand on les reçoit dans des lots quand on les spot on les garde puis on niaise avec ça mais on les réinjecte pas faut enlever ça dans la nature habituellement je dirais pas ça mais si vous êtes pour acheter une fausse cartouche pour jouer rendu là achetez-vous un Everdrive il n'y a pas de confusion avec un Everdrive tu peux mettre des jeux de toutes les générations tu peux aller chercher des jeux comme Ultra Car justement que tu peux mettre là-dessus tu peux mettre c'est du piratage mais rendu là acheter une bootleg c'est pire que du piratage c'est de la contrefaçon puis là ça devient problématique mais pour terminer rapidement parce que j'ai pas juste acheté des gros jeux qui sont faux cette semaine j'ai acheté aussi des gros petits jeux qui sont vrais j'ai décidé de terminer officiellement pour de vrai pour de bon 100% ma collection de TurboGrafx16 et d'aller obtenir le dernier jeu qui me manquait pour de vrai c'est un jeu que j'avais pas dans ma collection parce qu'à la base j'avais déterminé que vu que c'était un jeu qui était mail order seulement qui était pas vraiment vendu en magasin qui était comme qui est vraiment arrivé très tard qui est presque je m'étais donné plein de raisons de pas le faire puis là j'ai fait comme tu sais quoi je vais aller l'acheter puis fuck off je vais pas parler du prix payé d'ailleurs les gens qui ont demandé comment est-ce que tu l'as payé c'est comme ça me regarde ma blonde sait quel prix je l'ai payé c'est pas parce que je veux pas lui dire c'est juste parce que je trouve que ça outshine des fois l'objet en tant que tel juste mettre un prix mais cet objet là est très 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 rare et c'est Magical Chase sur Turbo Graphic 16 c'est tout petit c'est juste ça j'ai seulement la cartouche j'ai un petit boîtier comme ça mais c'est un jeu qui est sorti dans une boîte carton avec un manuel seulement donc ça le rend je pense que complet en boîte c'est dans les 5 chiffres faciles donc c'est très très c'est du carton très dispendieux mais je voulais quand même l'acheter je l'ai pas je l'ai payé je l'ai payé cher je l'ai payé j'ai pas eu un rabais je l'ai pas payé 5$ la raison pour laquelle je l'ai acheté aussi c'est que je me suis dit ben des collections 99% complète de Turbo Graphic 16 il en passe relativement de temps en temps mais des collections 100% complète il y en a pas souvent fait que je me suis dit ben si un jour il faut que ça bouge au moins elle va être 100% complète et puis c'est un jeu je voulais quand même jouer à ce prix-là c'est sûr un schmop de sorcière qui fait penser à Cotton un peu ben c'est vraiment drôle parce qu'il y avait Cotton et ça ben Cotton devait sortir sur Turbo Graphic mais je pense qu'il est pas sorti finalement mais bon c'était très fort à l'époque les schmop les cute em up de sorcière et tout et puis c'est plaisant c'est pas c'est pas un jeu révolutionnaire mais c'est très jouable et tout et puis ben ben voilà j'ai fait un appel et tout puis acheter un jeu comme ça rare qui vaut cher c'est un peu compliqué parce que tu sais tu veux faire ça en main propre mais là le seul gars que je connaissais qui en avait une copie il était en Ontario puis là comme tu sais on s'est dit on se croise-tu on va-tu se rencontrer puis là finalement l'Ontario tombait en lockdown puis là c'était bien compliqué fait que tu sais c'est un ami commun qu'on avait à tout entre nous fait que tu sais je me suis dit ben je vais y faire confiance parce que tu sais il faut quand même que tu pitches de l'argent des gros montants puis t'espoir que la boîte se perde pas mais le gars il était super cool mais le gars-là il connaît déjà beaucoup de monde dans un plus grand cercle autour de nous d'Ontarien qui fait que ces gars-là l'auraient tout backé au centre fait qu'on avait confiance c'était pas un parvenu non c'est ça c'était pas un gars out of nowhere non plus donc voilà je chippais overnight c'est arrivé le matin c'est Fanny qui répondait à la porte parce que j'étais pas à la maison puis elle m'a envoyé une photo puis elle a fait comme c'est bon ben petit c'est parfait c'est parfait donc voilà la collection de turbographiques c'est 100% complète et là le prochain dossier ça va être sur mon Sega Genesis mon application a décidé de rajouter un jeu un jeu vraiment rare au Sega Genesis qui est pas vraiment sorti ça me fait chier c'est à 99.9% 99.7% complète de ma collection ça m'est énorme je vais voir si j'acquière ça et c'est Outback Joey qui est un jeu dégueulasse pour l'entraînement un kangourou qui fait de l'entraînement avec un Genesis modifié combien ça vaut ça vite fait moi j'ai jamais entendu ça vaut-tu 10 000 ça vaut-tu 400 c'est juste pas trouvant c'est même pas possible de dire vraiment combien ça vaut parce que je pense que le dernier qui a passé sur eBay ça fait un an et demi peut-être il était comme je pense qu'il est parti à 5 000 c'était un peu ridicule ah ouais ok avant c'était moins cher ça bouge des fois tu peux avoir le kit complet parce que c'était vraiment une Genesis modifiée pour fonctionner avec ton poux qui connexion avec un Bessic avec un vélo stationnaire fait que tu sais il n'y a pas de boîte il y a un manuel mais il n'y a pas de boîte tu peux avoir le bundle le bundle je sais que j'en ai vu un se vendre 10 000 sur YouTube wow c'est difficile à dire tu sais rendu là c'est des affaires tellement puis ça c'était vraiment c'était non seulement que c'était un mail order seulement mais la compagnie a fait faillite direct au début fait que personne ne sait vraiment combien ils en ont fait personne ne sait si toutes les commandes ont été fulfilled genre il y avait des partenariats avec ça pour que mettons des jeux comme NHL 94 fonctionne avec la machine puis ton poux puis ton support et toute l'équipe puis tout ça ça a tombé à l'eau avant la sortie la compagnie a vraiment genre chupé qu'est-ce qu'elle avait fait avant de mettre la clé dans la porte tu sais fait que c'est comme si tu es officiellement dans la collection Sega Genesis oui et non oui parce que moi je pense que non mais c'est un peu comme Stadium Events c'est ça c'est exactement comme Stadium Events dans le fond c'est un jeu qui a été comme pas sûr s'il est sorti ou pas pas sûr c'est un peu dans le même gabarit bref on va voir ce que ça donne si j'en vois une passer je vais y penser mais c'est sûr qu'à 6-7 000 c'est comme ça fait un peu mal mais bon ça serait complet 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 ouais c'est ça c'est ça écoute tu viens d'avoir un enfant faut que t'assures sa legacy c'est ça pis chez ça au Renaissance à ma mort pis vous serez vous gâtés mais on en parle quand même un peu légèrement Chase c'est quand les gens sont peut-être un petit peu moins au courant du TurboGrafx16 mais c'est pas n'importe quoi c'est fucking huge ça court pas les rues pis c'est un gros accomplishment fait que bravo c'est un très rare il y en a je connais pas beaucoup de monde qui l'ont pis à part le gars qui a acheté l'autre du gars qui lui a revendu celui-là à moi ouais fait que le livre de Game & Watch dont je parlais ça s'appelle L'histoire de Nintendo de Florent Gorgeous ou Gorge et puis ce que Dominique Arsenault dans le chat nous disait vous pouvez aller voir là ce Florent-là est l'auteur de la série L'histoire de Nintendo celui-là c'est le livre 2 lui il a vécu au Japon depuis qu'il a 17 ans et puis il a travaillé comme interprète pour Nintendo pis aujourd'hui c'est l'historien numéro 1 de Nintendo genre quand Nintendo l'appelle et qu'ils ont des questions sur leur propre histoire donc ce gars-là fait pas n'importe quoi donc moi c'est le livre Game & Watch ici ça s'appelle à être le volume 2 et puis tout est séparé là-dedans il te les montre toutes les machines il y a des petites pages d'intro ils mettent toutes les informations et puis des affaires s'ils sont rares ou pas donc ici t'as Bom Sweeper sa rareté c'est 2 sur 5 donc pas si rare que ça d'après moi Bruno tu pourrais te permettre ça un gars riche comme toi est capable de se payer ça au petit déjeuner facilement certainement c'est l'autre page d'après c'est l'autre page d'après c'est Save Buster c'est ça c'est ça c'est ça que tu disais Save Buster lui il est aussi 2 sur 5 de rareté donc ça se fait pas pire pas en tout c'est tout à ta portée Save Buster c'est dans les plus communs je pense c'est dans les plus populaires ça doit parce que moi ça a été le premier que j'ai eu en fait c'est mes parents qui m'avaient acheté ça fait que très cool l'autre fois j'étais j'allais à la salle de bain en bas j'aurais laissé mon téléphone pis t'sais quand on va aux toilettes on prend tout le temps notre téléphone je suis comme fuck fuck j'ai pas de téléphone fait que j'ai pris ça parce que je l'avais jamais vraiment anxiété pis finalement c'est comme wow ok c'est très complet pis très intéressant c'est cool ça c'est très hot donc moi aujourd'hui j'ai de l'or gris en fait je me rappelle plus c'est pas du gris par exemple j'ai oublié le titre de comment est-ce qu'on nomme l'or je te dirai ça quand tu le montreras c'est quoi l'appellation correcte parfait donc on commence avec en fait de l'intellivision vous savez quoi c'est intellivania qui est un home brew c'est quoi le nom pour l'intellivision on a pas de nom je m'en souviens plus c'est quelque chose comme je sais que c'est pas ça qu'il y a de boiserie boiser quelque chose comme ça à cause du bois c'est peut-être la taille ça mais attends j'ai ça dans mon téléphone j'ai gardé oui j'ai la charte officielle dans mon téléphone attends ça sera pas long je vais te sortir ça je vais pas faire de la mauvaise tv j'essaie de remplir en parlant donc brut à l'intellivision c'est du beige brut c'est du beige brut ça c'est du beige brut neuf neuf et puis ce gars là c'est Matthew Kyle qui fait qui fait tout ça dans le fond c'est un home brewer et puis il a refait Castlevania 1 à l'intellivision donc c'est un très 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 beau package c'est vraiment pour toi parfait ça c'est écrit c'est écrit d'homme bourré là-dedans tu vois ici à l'intérieur quand il n'y avait pas le styro 2 en plastique la boîte était cut comme ça donc ça ça tient la route c'est legit les petits overlays il y en a deux ils sont vraiment beaux et puis c'est exactement la même qualité d'overlay qu'original et puis le livret avec le tour blanc comme l'intellivision le faisait en arrière le petit shot la carte avec le logo c'est tout tout pareil c'est super bien fait puis au niveau du kart le gars il utilise des vrais karts dans le fond d'origine qui sont propres et puis qui met un board dedans puis qui met un nouveau label Intellivania à la même fonte bien sûr donc je vois il y a un petit peu d'usure sur mon kart très léger mais un petit peu tu sais fait que c'est comme la vraie affaire c'est vraiment nice donc je ne l'ai pas essayé encore parce que j'ai pas de télé j'ai plus de télé CRT à la maison ici mais j'ai très hâte de l'essayer parce que c'est super bien fait la musique et tout c'est vraiment nice et puis tu sais il y a même le petit fucking hologramme tout ce qu'il y avait ces boîtes d'intellivision tout est exactement à la même place ça pourrait être dans un vrai de vrai seule affaire que je me suis rendu compte par la suite en voulant le mettre dans un protecteur de plastique il est environ 2 1,8 1,8 et demi de plus haut qu'une boîte normale ce qui fait qu'il ne rentre pas dans un plastique donc il faut y mettre un autre plastique dans une box qui arrive et là ça me tue vers Red j'aurais voulu qu'il arrive flush dans un vrai c'est très 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 décevant sérieusement tu pourrais le dire au gars parce que je suis sûr que lui-même il n'a pas pensé à ça puis il va faire il va être frustré de ça il a pensé il a tellement un souci du détail il a pensé à tout c'est incroyable et puis ça ça m'a coûté environ avec le shipping et tout 80 piastres moi je pense que ça le vaut pour un item d'aussi grande qualité et un jeu qui est vraiment très bon aussi le gars il a programmé un autre jeu en même temps puis j'ai failli le prendre je ne l'ai pas pris c'est un jeu que j'aimais un peu moins je ne me rappelle plus c'est quoi je chercherai tantôt au pire on va demander au chat Amagon Vania Amagon Intelli Amagon non c'était plus un autre classique d'arcade pas Dick Dog mais un autre je ne me rappelle plus quoi qui n'a jamais eu de release en télévision et puis moi je trouve que ça le vaut et puis si vous voulez ça là c'est sold out mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter de ce gars-là puis il va en faire d'autres prints et puis ce gars-là il est comme il est un peu on fire il a des projets il veut faire Super Mario Bros 1 aussi sur l'in-télévision puis tout puis s'il est capable de faire des produits autant de qualité ça va valoir la peine il va être bon sur Mario Bros 1 d'ailleurs il y a du gameplay qui existe sur YouTube présentement vous pouvez aller le voir où est-ce qu'il est rendu à faire Mario Bros 1 à l'in-télévision donc good stuff ça me fait vraiment chier parce que je suis tout débarrassé moi aussi de mon intélévision parce que je n'ai plus de télé qui supporte tout simplement la console mais ça sérieusement ça me pince le coeur je suis comme j'aurais aimé ça essayer ça avec plaisir qu'on va tout essayer ça en buvant de la grosse bière et puis on demandera à notre fameux technicien Carl de modifier toutes nos intélévisions pour qu'ils soient à tout le moins composites peut-être même S-Vidéo question d'être trop sur la coche pour rien ça serait parfait RGB pour avoir ça crisp crisp fait que là j'enchaîne avec quelque chose de mystère auquel vous attendiez pas sauf si vous avez suivi ma page Facebook certains pourront le deviner c'est du bois brut cette fois-là donc de l'Atari mais là c'est juste Atari le bois brut donc mais là c'est pas de l'Atari 2600 mesdames et messieurs mais c'est de l'Atari 7800 il s'agit de Super Skateboarding puis là il vient de flasher quelque chose je vais vous demander 10 secondes alors je me rappelle d'avoir vu ça passer sur la page justement le fameux drunk bid du vendredi soir de Dom là j'espère vraiment que Dom va revenir en ce moment avec une planche à roulettes dans les mains quelque chose il va faire un kickflip sur ses boésies en arrière ah donc à l'Atari 2600 un de mes jeux que j'aime beaucoup pas parce que c'est nécessairement bon mais parce que j'y ai joué quand j'étais jeune puis j'aime le skate puis ça me rappelle Skateboard il s'agit de Skateboarding ça c'est Atari 2600 Skateboarding avec le roux le plus cool au monde il ressemble à brisard mais comme genre vraiment skil oui c'est notre habit et puis regarde moi ça c'est beau toi c'est tout à l'heure ça j'aime beaucoup donc ça c'est fait par Absolute Absolute et fondé entre autres par David Crane grand un gars de Aboy's in his blob Aboy's in his blob c'est ça Pitfall et tout et tout donc le legend de Crane et puis tout comme tout le monde qui a quitté le navire Atari dans le temps pour fonder Activision ou dans ce cas-ci Absolute c'était d'avoir un nom de compagnie qui va au-dessus de Atari c'est pour ça que Activision c'est AC puis eux autres ils ont ce TPA puis encore avec AB Absolute Absolute fait que ça c'est Skateboarding puis moi je me suis porté acquéreur de Super Skateboarding à l'Atari 7800 là la première chose qui est arrivée c'est que j'ai fait le saut même parce que regarde la différence de grosseur de boîte ça c'est comme un jeu de PC c'est gigantesque ça n'a même pas rapport puis là il y a des affaires là-dessus il y a comme un collant ici New Atari 7800 là je peux pas voir c'est comme Zellers qui ont mis ça là-dessus ça n'a même pas rapport il faut que j'enlève ça là j'ai fait des recherches Google puis je me suis rendu compte qu'ils ont tout ça alors il faut vraiment que je laisse ça là-dessus et puis voilà donc c'est magnifique et puis le cart a de l'air de ça donc les cartes de Absolute c'est des cartes shapeées Activision là ce que je vois ici en arrière vous voyez il y a comme un collant qui cache quelque chose tu aurais été écrit Activision mais Activision il me semble c'était plus gros que ça puis c'était embossé donc je le sentirais avec le doigt mais je ne sais pas ce que cette chose-là cache et puis j'ose pas l'enlever parce que juste le cart il vaut genre 60$ ça fait que je veux pas toucher à rien de tout ça moi j'ai payé ça 100$ total à peu près puis je pense que j'ai fait une bonne affaire parce que c'est pas comme un complet puis c'était dur à trouver mais c'est legit fait de même là j'ai de l'usure un peu ici mais là t'as l'air ce qui gosse les cartouches Atari c'est qu'ils ont tout le temps la crise de vis en dessous du label puis ça renforce tout le temps ça c'est exact les gens renfonçaient cette affaire-là puis là ça revient avec un petit livret très simple juste un dépliant noir et blanc comme ça donc c'est un très 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 beau kit puis ça va totalement dans ma tu sais moi sur ma tablette c'est skateboarding super skateboarding skate or die skate or die 2 puis les deux skate or die au Game Boy puis à l'imite ski or die peut-être mais tu sais comme tout ça c'est ma série skate même puis ça me donne des frissons puis juste pour expliquer très rapidement ça joue un peu de la même affaire sauf que t'es un employé d'usine et puis tout le monde est parti puis ils t'ont laissé tout seul t'es le jeune en skate genre l'étudiant engagé pour l'été puis c'est toi qu'il faut qu'ils ferment la shop ils ont tous laissé les machines ouvertes puis il faut que t'ailles fermer machine par machine dans le maze qu'est l'usine dans le fond en passant par des tuyaux puis tout c'est l'affaire mais c'est très intéressant et puis on avait joué vite fait sur la brosse chez Arcade MTL en émulateur et puis avec Ellie puis tout ça puis ah les belles soirées mais quand même c'est bien fait c'est presque qualité NES pour l'Atari 7800 7800 c'était tout près c'était quasiment la même puissance presque c'était quasiment la même année aussi sauf que c'était totalement mal exploité la 7800 c'est une très bonne console vieille c'est la meilleure des vieilles pré-NES c'est l'équivalent de la NES ce qui est arrivé avec Atari c'est que la 5200 c'était tellement de la marde fumante que la 7800 est arrivée puis il n'y avait plus il ne restait plus rien tout le monde était rendu sur Nintendo sur le NES qui est sorti en même temps et puis c'est dommage parce que comme tu dis moi la première fois que j'ai vu des jeux de Atari 7800 j'ai fait comme wow c'est comme des jeux de NES que je n'ai jamais joué exact et les ports d'arcade sur 7800 ils sont excellents ils sont très bons puis il y a plein d'affaires uniques qui existent comme cette affaire-là ou Ninja Golf des affaires de même que j'ai acquis aussi des grands classiques niaiseux comme ça donc le 7800 sérieux Food Fight le port d'arcade Food Fight sur 7800 c'est un autre jeu que j'ai acquis c'est très bon sérieux c'est très bon c'est pas fucking Breath of the Wild mais pour ce que c'est ça le fait c'était mes acquisitions payé 600$ très content d'avoir closé ce dossier-là je trouve ça très 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 beau mais j'ai pas de protecteur pour ni Intellivania puis ni SuperSmart ça me fait de la peine on est rendu aux questions des Pats des questions du public des questions du public le bout où est-ce qu'on commence à être toujours un peu chaud d'ail puis qu'on répond plus grivois alors je pense que je vais aller me chercher Fred toi t'as du service j'avais dit à Fanny ce soir si tu sors le chien puis tu m'amènes le moniteur du bébé amène-moi de la bière en même temps écoute entre un Game Boy le moniteur de bébé c'est parfait je reviens je vais aller me chercher une bière moi aussi puis salle de bain écoute allo merci Fanny Fanny qui est comme la comment elle s'appelait la réalisatrice de Tout le monde en parle en tout cas bref ah c'était pas Manon c'est ça Manon ouais Manon c'est ça en tout cas bref on va y aller avec les questions des Patreons donc on vous rappelle ceux qui sont Patreons pour Rétro Nouveau vous avez accès à une section secrète sur notre Discord donc pour poser vos questions en priorité d'ailleurs on vous remercie toujours les Patreons ceux qui nous encouragent c'est très 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 apprécié et puis on vous promet un gros party quand on pourra refaire le party excusez-moi il y a le moins de bébé qui se met à faire son alarme de signal bref on commence avec Larry qui demande il y a là je pense que il y a mis ses écouteurs proches de son déconnecté on m'entendait c'est pas grave alors Larry qui demande il y a-t-il un jeu que vous avez joué ou vu du monde joué étant jeune mais que vous n'avez jamais retrouvé ou même jamais trouvé c'était quoi le nom du jeu oh my god si tu l'as pas trouvé tu peux pas dire c'est ça exactement quand tu dis c'est juste pas c'est tough moi en fait moi en fait il y a le jeu de Cabbage Patch Kids que je jouais au Coleco Vision il me semble j'ai jamais rejoué c'est pas à cause que je l'ai jamais retrouvé mais je l'ai jamais rejoué puis je me souviens que j'avais eu plein du fun comme trop de fun avec ça il y en avait 2-3 je pense mais oui les poupées Boutchou j'ai une de mes amies qui m'en parle tout le temps c'est incroyable le jeu c'est un tabarouette parlez-vous des Boutchou Coleco oui il y a 2 le monde il ne sert pas il y a 2 jeux même de Coleco sur les Boutchou il y a Walk in the Park je pense que c'est celui-là allez voir c'est Boutchou en fait la question d'homme aussi parce que t'es pas là dans le fond c'est des jeux qu'on n'a jamais retrouvé ou du moins qu'on n'a jamais su c'était quoi mais qu'on a redécouvert seulement plus tard qu'il y a des jeux qu'on a joué qu'on voulait qu'on a découvert plus tard si c'est ça c'est Adventures in the Park j'ai littéralement joué des heures ça c'est ça c'est un picture show aussi qui a l'air de la marge je sais pas ce qu'il se passe là-dedans mais Mais ta bille des peaux de choux, en fait, c'est vraiment plus... OK. Non, ça, c'était plus genre... C'était fort, rencontre, circus. C'était parfait. C'était direct de ce que je voulais quand j'étais jeune. Moi, sinon, sur console, la fameuse cassette des 260 jeux avait tellement plein de jeux weird qu'avec le temps, on a fini par les retrouver et tout. Par contre, il y a une machine qui me brise toujours un peu le cœur, et c'est sur PC. Tu sais, sur PC, à l'époque, les 2.86, 3.86, 4.86 et tout, il y avait tellement de shareware qui était comme des versions démo des jeux et tout qu'on nous balançait qu'il y a... J'ai pas de titre précis qui me vient dans la tête, mais il y avait tellement des jeux particuliers qu'on n'a jamais revus. Puis des fois, t'es revu repasser. Tantôt, j'écoutais, il y avait la présentation de Apogee. Apogee, qui était comme le summum des jeux PC dans le temps avec Commander Keen et tout. Et puis, ils sont comme là... Ils reviennent dans le développement et puis bon, ils ont fait une annonce tout à l'heure. L'annonce est incompéhensible parce qu'ils annoncent absolument rien à part qu'ils reviennent. C'est pas super... C'est pas super cool, mais bon. Puis il y avait un jeu là-dedans qui est comme un petit garçon en pyjama, puis c'est comme dans un monde hanté. Et puis c'est comme... C'est super violent. Il y a plein de blobs et d'affaires dans le même, mais c'est comme genre un petit garçon avec un petit rush dans le travail de ça en pyjama. Je ne me souviens plus sur le nom de ce jeu-là, mais je me rappelle que j'avais bien aimé ça parce que justement, c'est tellement en space. Mais bon, les jeux 2D... C'est sur PC. Je n'ai pas le nom. Je ne sais plus c'est quoi. Il y a quelqu'un qui pourrait nous le dire. Mais bon, Apogee, elle faisait plein de jeux comme ça, 2D, comme Commander Keen et tout, sur 486. Je jouais à ça, c'était déjà mis. Moi, je trouvais tellement cool, ces jeux-là. Je dirais que c'est ça qui se rapproche le plus d'une réponse à la question. De retrouver aujourd'hui quelque chose qu'on souhaitait jouer dans le temps. Oui, ou un jeu que tu as vu passer, que tu n'as jamais su c'était quoi exactement, mais tu pourrais décrire un peu. Je pense que c'est un peu comme la semaine dernière, on parlait de Nuts and Milk, l'espèce de fameux jeu. Non, c'est pas Nuts and Milk, c'est le jeu avec les ballerines qu'on est Penguinland, pas Penguinland, mais Biziland, je sais plutôt, c'est quoi le nom? On ne veut pas relancer ça, là. Moi, il y avait deux jeux, même, quand j'étais jeune, 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 Binaryland, il y avait un gars qui s'appelait Steve McCloud, qui habitait dans un bloc proche de chez nous, puis une fois, je suis allé chez eux, puis il était en train de jouer au NES. Il y avait trois jeux que j'ai vus, qu'il a joué, j'ai vu les débuts. Il était en train de jouer à GoNees 2. Ça, je savais ce que c'était, j'ai catché. Il y en a un autre que c'était un jeu d'attaque, de shoot, de shooting, comme contrat, top-down. Et là, quand ça commençait, c'était au début d'une plateforme, j'ai vu le dessus que ça faisait... Puis là, je ne comprenais pas ce qu'il se disait. Qu'est-ce que c'est ça, ce jeu-là? Ça dit quelque chose, mais c'est incompréhensible. Puis en testant des jeux, j'ai finalement réussi par trouver que c'était Ikari Warriors 2 au NES. Donc, partez-vous du game de Ikari Warriors 2 au NES. Puis quand tu commences, il se dit quelque chose. Puis je ne sais pas c'est quoi, mais c'est dans ma tête pour toujours cette scène-là que j'ai tellement cherché. C'était quoi? Puis le troisième jeu, je n'ai jamais réussi à trouver c'était quoi. C'était un genre de bonhomme qui tirait de même en diagonale des pigeons d'argile. Je ne sais pas quoi, man. Puis j'ai tellement joué au NES. Ça ne se peut pas que je ne sache pas c'est quoi ce jeu-là. Peut-être que je me mélange. Peut-être que c'est un souvenir perdu. Mais il n'y a de quoi être pas résolu encore. Puis j'ai cette image-là semi-floue dans ma tête de ce jeu-là que je ne saurais jamais c'est quoi, je pense. Mais si jamais je le trouve, en tout cas, je vous le montrerai, c'est sûr. Je vais pouvoir mourir en paix. Moi, il y avait une autre affaire, je voulais te dire, avant de partir. Il y a un jeu comme ça, je me demandais c'était quoi. c'était une pinball et puis je jouais à toutes les fois que j'allais à Wells, proche de Old Hurture avec ma famille. En fait, mon père me faisait jouer à une pinball parce que dans ce temps-là, nous autres, on était jeunes, c'était Rambo tout le temps. Ça fait que c'était ça qui était le plus hot. Il y avait une pinball, c'était Rambo version fille. Puis je l'ai cherché super longtemps, genre c'est quoi cette Christy pinball-là. Puis il y a un contre YouTube que je suis, c'est TNT Amusement. Dans le fond, une grosse arcade qui réusine des vieilles arcades qui les arrangent et tout ça. Il est patente et tout. Puis ils l'ont sorti, c'est Raven, la machine. Ah ouais. C'était... Raven. Raven, c'est quoi? That's so Raven avec un gun. Ouais, mais c'est Raven. C'est la version féminine de Rambo. Puis elle était maraville. Des fois, tu les rampes pour la façon qui était faite, c'était quand même assez incroyable. Puis c'est vraiment une machine quand même assez complexe. C'est croire. Quand t'envoyais ça, ouais, c'est ça. Quand t'envoyais ça, c'est Flipper puis tout, à certains endroits, ça shootait de la mitraillette puis tout, des explosions puis tout. Fait que moi, j'étais quitte, je voyais ça. Est-ce que j'étais fucking impressionné. Fait que ouais, ça, c'est, moi, je dirais que c'est une belle redécouverte. Mais quand je suis pas à ce kit, c'est ça, ça doit pas être difficile à retrouver. Non, il est correct. On en a quatre en stock chez RetroMTA. C'est ça. Et bientôt, huit colléco qu'on va mettre en ligne quand Karl finira de sortir des pièces pour les réparer. Il manque des power supply. En fait, sinon, il serait prêt, mais il manque des power supply. Les power supply sont plus gros que la machine. Ouais. Ah, c'est ça. Alors, je continue avec Philippe. Philippe qui demande à quel point Balan Wonderworld a détruit les rêves de Bruno? Ah, si bas loin, quel désastre. Quel jeu, ça? Balan Wonderworld. Le jeu qui va nous avoir fait perdre au moins une couple de, peut-être, mille piastres, Balan Wonderworld. Ah oui, ça. Celui qu'on a commandé flimbe. Tout le monde? Non, justement, on a été clairvoyants de jouer au salé et il a vu que les pièces étaient très mauvaises. Ça fait qu'on a baissé drastiquement la quantité qu'on avait commandé. Je pense qu'on a rendu zéro pareil. C'est un désastre au niveau des reviews, mais tu sais, c'est peut-être aussi ce genre de jeu que les reviewers n'ont tous trouvé mauvais et que si on finit par y jouer quand il va être 10 piastres, on va trouver que c'est pas si pire que ça, mais... C'est peut-être une patch. C'est trop cher ce jeu-là aussi. C'est vraiment cher. C'est cher, mais aussi le gameplay est bizarre. Je voyais des reviewers qui disaient que c'est un plateformeux à un bouton. t'es comme, pourquoi? Là, c'est genre... Un bouton où tu changes de chapeau puis ça change tes habiletés, fait qu'il faut que t'ailles dans le menu pour changer ton habileté parce qu'il y a un bouton. Pourquoi pas quatre boutons puis pas changer de chapeau, tu sais? Changer de chapeau peut-être le fun, tu sais... Mario ou DC, c'était le fun, mais il y avait comme trois boutons au moins. Mickey et Magic Request aussi, c'était le fun. Mais ouais, je pense que c'est très décevant. Je m'attendais vraiment que ce soit un bon jeu aussi. J'avais envie de tout ça parce que c'était comme bien du monde qui venait des Sonic et compagnie. Ouais. Il y avait des belles idées. Moi, j'avais l'impression que ça allait nous ramener quelque chose un peu comme le... J'oubliais tout le temps le nom, bâtard. Le petit gars avec la crête de poulet. Ah, estime. Le jeu de ces gars. J'aime Billy Hatcher. Billy Hatcher. Billy Hatcher, merci. Tu sais, c'est ça. Il y avait des belles idées dans Billy Hatcher. Puis, tu sais, cette époque-là, ces gars est quand même assez le fun quand même au niveau platformer. Puis, il y avait des belles affaires qui se faisaient. Puis, je pensais que c'était un peu le retour de ça. Mais ça a été un désastre. C'était plus une... Tu sais, le jeu, en fait, même sans avoir joué, quand tu écoutes le pitch, puis tu écoutes ce que c'est, puis l'affaire des boutons, tu fais comme... C'est comme ambitieux puis se mettre plein de bâtons dans les roues pour quelque chose qui pourrait être tellement ou pas autrement, tu sais. Je veux attirer votre attention sur un jeu qu'on va avoir au magasin et que je veux vraiment sur ma Switch et qui va sûrement être disponible sur tout. On parle de changer de chapeau, tout. Un platformer qui s'appelle Kazi and the Wild Masks. Une genre de... Qui change de masque puis qui donne des... Ça donne des pouvoirs. C'est purement un platformer 2D. Pas l'impression que c'est Metroidvania, vraiment, mais ça a l'air tout léger, efficace, plaisant, vraiment beau. Le artwork est absolument magnifique. Le personnage est très... Est très belle, là. Tu sais, moi, ça me parle, ça. Ça a l'air rapide, même. Ça a l'air d'être un jeu fait pour des speedruns puis... Moi, il m'attire énormément. Je l'ai pu sortir en digital à... C'est ça, il est 40 piastres, je pense. 9. Fait que là, j'étais comme... Oh, ouais, OK. Tu sais, c'est un jeu... Un nouveau jeu complètement 2D, rétro, mais c'est... C'est ça. Ça a l'air hot. Puis là, la pub qui ont sorti pour le jeu montre comme une famille en train de jouer ensemble. Fait que tu sais, je ne sais pas si c'est... Ah oui. Je pense que c'est très accessible puis c'est plus facile que ce qu'on pense, mais tu sais, ça a l'air assez... Ça a l'air hardcore quand tu regardes les trailers puis pourtant, c'est ça. Fuck la famille, man. Je veux jouer à ça tout seul. Ah, Bobette, pendant que la famille est au chalet. Je ne sais pas. All right. Next question. Yep, tantôt un peu. En fait, la prochaine question, c'est Marc Nadeau qui continue dans la lignée du peer pressure en demandant quelle compilation de jeux aimeriez-vous qu'ils soient disponibles sur Evercade? Oh my God! Je m'en souviens qu'il y a des affaires sur Evercade qui ne sont pas disponibles ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que la Playdate m'intéresse autant. C'est parce qu'on ne pourra pas retrouver ces jeux-là ailleurs. Playdate, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, un mot dit, la Playdate. C'est ça. Je veux des affaires exclusées. Je veux des affaires que, tu sais, une collection, mettons une collection, tu sais, aller chercher justement des affaires plus intéressantes des années 80, peut-être même des années 90. Je sais qu'il y a une compilation qui s'en vient, ils ont fait une compilation des jeux Mega Cats qui sont une compagnie qui font notamment des jeux NES, Genesis, Super NES et tout. Là, je sais qu'ils en font une deuxième qui s'en vient. Je pense que ce genre de compilation-là, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas sur PS4, ils ne sont pas sur Xbox et tout. C'est le fun. C'est ça. Mais ça, mettons Ocean, des affaires comme ça. Un Evercade exclusive. C'est un peu ce qu'ils font présentement, en fait, ils prennent des développeurs, des publishers, en fait. C'est beaucoup de complication de publishers. là. C'est ça. Ocean... On sait que ce n'est pas par jeu, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement quand on t'a flashé ça dans le chat? On a dit, Bruno, Bruno, c'était quoi, donc? On a essayé tout le temps de pousser ça dans la gorge. Mais le problème avec Ocean, c'est que je pense qu'ils faisaient tellement juste des astuces de jeux de licence qu'ils n'avaient pas ressortir True Life des affaires. Elles n'ont pas True Life c'est pour eux autres, mais... L'affaire qu'il faut probablement me faire flancher bien vite, c'est qu'ils ont une collection 1 de Data East, ce qui prouve que ce n'est pas la fin. Data East, le logo à lui seul me fait dépenser de l'argent aveuglément. J'ai l'impression que là-dessus je pourrais flancher puis la laissée sur la collection Namco Eco, je sais que comme je vous ai dit cette semaine au UK, ils ont un kit starter avec juste le Namco Collection Volume 1 puis la Evercade. Ça, c'est parfait. C'est une super belle collection. Je trouve que c'est la plus belle collection en date. C'est ce qui vaut le plus la peine à mon avis. Il y a Museum 1 et 2 qui existent présentement mais tu sais, c'est ça. Ça grandit quand même. Il y a de quoi là pareil. Je pense que le fait que l'analogue Pocket soit retardé, ça va être la victoire. Ça, c'est le clou dans le cercueil pour vrai. Puis là, en plus de ça, moi je suis abonné au mailing list de la Playdate puis tu sais, les pre-orders ne sont pas sortis encore. Il y avait dit en 2020 que ça s'en est en 2021. On est au mois d'avril, il n'y a pas plus de nouvelles. Tout le monde rush. C'est compréhensible. Si ils ne sont pas capables de faire des PS5, c'est sûr qu'il y a des Playdate aussi rush. C'est ça. Je pense que je vais probablement me faire plaisir aussi au nom de Rétro Nouveau puis pogner un Evercade. L'argent des Patreons va te payer un Evercade. L'argent des Patreons pourrait servir à finalement quelque chose de sérieux. C'est vrai, de sérieux puis on fait ça pour la science. Fait que, oui. Oui, je continue avec les Patreons. Je suis content avec les Patreons. Anthony demande c'est quoi votre prochain projet de rénovation maison? J'ai besoin des questions. Moi, c'est la cour. C'est la cour, en fait. Je suis allé magasiner mes dalles toutes les semaines et puis mon gars, il est venu pour faire, on a changé d'entrepreneur pour ça. Là, je suis bien excité parce que c'est la dernière rénovation majeure sur les meubles ici. Et puis, moi, ça fait trois ans bientôt qu'on habite ici. Puis au début, il y avait un aménagement quelconque, avec la garnote un peu de bois puis une clôture semi-solide. Puis là, on a fait excaver le sous-sol. Fait que, bien sûr, ils ont tout démoli, la clôture. Il n'y a plus rien. C'était un champ de mine ici. Puis là, ils sont partis. Ils ont laissé ça de même. J'ai rabouté ma clôture du mieux que je pouvais, mais c'était chambres en lents. Fait que là, on a fait faire la clôture officiellement l'année passée. mais la cour, elle demeure quand même un tas de bouettes dégueulasses depuis toujours. Mais là, il va y avoir de la dalle à grandeur. Faut que le gazon, faut que la verdure, tout ce qui va être vivant sera dans des pots et contrôlable. Je n'aurai rien à gérer autre que déplacer des pots puis arroser des pots. Mais juste la propreté de la cour, j'en ai tellement de besoin. Je suis tanné de rentrer de la vase dans la maison. Fait que, les balcons sont faits en avant. le sous-sol est excavé. Il y aurait juste la cour en arrière, la clôture est faite. Je suis très excité de ça. Ça va se faire au début juin, finalement, bien sûr. Mais à un prix qui nous convient. c'est ma dernière grosse rénovation ici après ça. Je ne fais plus rien. Je me suis acheté un aspirateur Dyson, par contre, en fin de semaine. Je n'accorde pas dans les rénaux, mais je capote ma vie là-dessus. C'est totalement révolutionnaire. J'ai hâte de passer à la balayeuse, maintenant. Je vais la passer à toutes les 20 semaines. Ça ne me dérange plus. C'est vraiment hot. C'est comme une batterie. Tu charges ça comme un sel et la batterie est dans le gun. Tu n'as plus de fil. Tu fais juste passer partout. Tu enlèves le tuyau, tu plugues une petite affaire, tu as un gun dans les mains, tu vas en plier à coin. Tu n'as aucune contrainte. Ça va super vite et c'est super efficace. Sérieux, man, Dyson, en espérant qu'elle ne pète pas d'ici l'année prochaine parce que là, je vais être moins content. Ces aspirateurs-là. Moi, j'en ai acheté un aussi, mais j'ai acheté la grosse avec le fil parce qu'avec les poils de chien et tout. Oui, c'est ça. Ça vaut à peu près 6-7 Magical Chase loose. 6-7 Magical Chase à Dyson? Ça dépend du modèle de Dyson. Je te dis ça de même, mais on serait dans les 20 000 ce que tu expliques. Bien, on va dire que j'ai payé mon... Point 7 de... 500 x 6 x 8 même. Regarde, c'est pas... On ne fait pas des nances. Une Dyson, c'est à peu près 700 piastres en moyenne selon le modèle que tu as. À peu près. Nous autres, on a le modèle je ne sais pas quoi. C'est pas... C'est tout... C'est un gun. C'est une affaire. Il n'y a pas le petit moteur que tu suis avec un câble. Tout est dans le gun. Ça vaut 500 piastres. On a payé 400 aux Canadiens de par eux parce qu'elle m'aurait de 100 piastres. Très bon investissement en tout cas. C'est bon de passer la balayeuse de le cœur, honnête. Yeah. J'enchaîne avec la dernière question des Patreon qui vient de Simon Lahaille qui nous demande « En attendant la version Oculus Quest, quelle est votre version préférée de Resident Evil 4? » Mais avant de répondre, en sous-question pour Bruno, pour une sortie multi-plateforme, achète-tu la version Switch qui est portable ou la version Next Gen qui tourne bien? Je pense qu'il a un peu répondu tantôt dans ton affaire, mais bon. La version de Resident Evil 4 qu'il faut jouer, messieurs. Moi, je dirais la version GameCube. Moi, je vais jouer à Resident Evil de ma vie. Ah, OK. Moi, GameCube, je pense que c'est l'original, la première. Des petits disques que tu changes à mi-chemin après le bonhomme dans le lac. C'est ça. Je pense que c'est la version qui était surprenante. Il y a la version PS2 qui est bien aussi et qui a du contenu supplémentaire, mais je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de remake de ça ou de remaster ou rien qui justifiait d'acheter un upgrade de Resident Evil 4. C'était plus comme t'avais-tu la machine qui roulait Resident Evil 4 dans le temps? Non, exact. Non, moi, c'est ça. J'achèterais probablement la version Switch. C'est un jeu que j'aimerais revisiter, mais c'est ça. J'avais joué sur GameCube, fait que ça fait une mèche. Je ne sais pas comment. Les jeux de moe, mais tu as joué dans le temps et tu n'étais vraiment jamais rejoué au 4. Je ne sais pas si tu as hold up. Je l'avais joué dans le temps à l'université quand j'étais en études de jeu. Quand j'étudiais en jeu vidéo, justement, pendant que Dominique Arsenault, qui est dans le chat en ce moment, finissait sa maîtrise. Je me rappelle, on était allés, les gars, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y avait des spéciaux chez Best Buy, que tous les jeux Players' Choice de GameCube, ils liquidaient ça parce que la Xbox 300 venait de sortir, la Wii venait de sortir et tout. J'avais acheté Paper Mario, Luigi, as mentioned, Resident Evil 4, Star Fox. J'ai acheté le gros kit qui vaut cher à Star, mais bon, en version Players' Choice, malheureusement. Bien content de les avoir quand même, mais c'est pour dire à quel point j'étais à l'université. en jeu vidéo juste avant de commencer là-dedans. Mais ouais, j'ai pas rejoué à ce jeu-là. J'ai bien aimé ça, mais tu sais, c'est pas le genre de jeu que je pense revisiter tant que ça, mais j'ai peur que si je rejoue, j'aurais pas le même feeling que j'avais dans le temps. On dirait que j'ai le goût d'attendre qu'il y ait, je sais pas, un remake ou quelque chose. Ah, mais Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus, c'est ça, j'ai fait. J'ai jamais rejoué la version S2, j'ai attendu les remakes, tu sais, puis j'ai bien fait, je trouve. All right. Next up. Next up sur Facebook, donc. All right. Ah ben, il y a Nick Lachapelle qui pose une question. Il nous a même fait un screenshot. C'est un peu, un peu. Je vais juste répondre à Dominique Arsino dans le chat qui dit que j'haïssais la Wii. Premièrement, en toute honnêteté, ce que tu dis là n'est pas exact. Au contraire, je pense que si tu retournes voir nos travaux à l'époque qu'on faisait à l'université quand ils ont lancé la Wii avant la sortie, tu peux voir qu'on était très enthousiastes à l'idée de la capture de mouvements et tout. Je me rappelle d'un travail de session qui était extraordinaire dans lequel on s'imaginait, écoute, toutes les motion controls et des affaires comme ça du feu. Je dirais la Wii est plus tranquillement baissée dans mon estime avec le temps. Mais moi, j'ai fait la file avec justement Louis-Philippe, un autre avec qui j'allais à l'école dans le temps, Louis-Philippe Messi, qui justement, je pense qu'il travaille encore dans l'éditif aujourd'hui. Et puis, on a fait la file au E.B. Games pour notre Wii et on était très, 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 très fanboy. Donc, là-dessus, je me dois de corriger le tir et de dire que c'est inexact. J'ai même des travaux universitaires pour le prouver. Donc, on disait encore enchaîner avec le Facebook. Voilà. Donc, Nicolas Chapelle qui veut régler quelque chose à Rétro Nouveau en faire et il nous a envoyé un screenshot. C'est écrit que ça date du 21 décembre 2020 où il nous avait posé la question « Quel est votre jeu de l'année et pourquoi c'est Addax? » Donc, voilà. Il nous avait posé cette question-là puis on n'avait pas répondu évidemment parce qu'à ce moment-là, personne n'avait vraiment joué à ce jeu-là. Fait que voilà, écoute, ce soir, je pense qu'on a la question. C'est réglé. Est-ce que Nick, c'était vraiment ton jeu de l'année? Toute l'année? Il y en a un pari, il me semble. Je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'il était vraiment dedans au moment où il a joué, il était vraiment, vraiment, vraiment dedans. Fait que voilà. Hades, il faut le dire, ils ont vraiment sorti ce jeu-là comme juste avant la fin de l'année, juste avant tous les tops, juste avant les VG Games Awards, toutes ces affaires-là. Ils sont vraiment arrivés à la dernière minute comme voilà, ils ont tout raflé les prix avec une année de next-gen compliquée, de jeux repoussés, de cyberpunk qui était dégueulasse. Donc, je pense que eux sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe et ils ont fait comme ils ont tout ramassé le bonbon. Collin. Sinon, il y a Karl Jean-Bart qui demande « Salut les gars, je voudrais savoir quel est le jeu le plus bizarre que vous avez joué et que vous avez aimé? » Ah, Katamari Damacy, c'est sans équivoque, c'est un de mes jeux préférés. On sait. Marie Damacy, sinon, il y avait l'autre jeu de ce créateur-là que tu étais un genre de verre de terre. Oui, Poki Poki Boy, quelque chose comme ça, Okidoki Boy. Oui, je pense que c'était ça. Sur PS3, qui est comme un tuyau, tu es comme une grosse trip longue qui s'allonge toujours. Moi, j'aime beaucoup ces jeux-là. Le Kuroko aussi, le Kuroko, c'est vraiment bon sur PS3. Le Kuroko, c'est écœurant. Ah, c'est ça, c'était Nobi Nobi Boy. En fait, le créateur, c'est Ita Takahashi. Il est weird. J'aime bien ça. C'est ça, c'est Nobi Nobi Boy. Je pense que Nobi Nobi Boy est encore plus weird que Katamari, puis je vraiment aimais ça. Un jeu que j'ai déjà, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, je pense que j'en avais parlé ici une fois, qui est vraiment particulier, que j'ai joué, qui est weird, mais qui est très, très intéressant, c'est Façade, qui est un jeu indépendant gratuit. Exactement, qui, dans le fond, c'est un jeu de dialogue où est-ce que tu es comme, tu joues à un personnage qui est invité dans une soirée avec un couple, le couple commence à s'engueuler. Dans le fond, tu peux interagir avec eux en tapant du clavier comme des vieux jeux, mais il faut comme qu'ils t'essayent, dans le fond, de les empêcher de « break it up ». Et c'est vraiment très libre, c'est vraiment bien fait, ce jeu-là. Et habituellement, à chaque fois que je parle de ce jeu-là, ça m'amène toujours à parler de mon vrai jeu préféré que j'oublie toujours, et qu'à toutes les fois que je parle de Façade, je me rappelle, qui est « Don't shit your pants », qui est un jeu dans lequel, il ne faut pas que tu te chines les culottes. C'est un jeu dans le même genre, où tu tapes des commandes et tout, c'est absolument hilarant de googler ça, « Don't shit your pants », c'est un jeu en ligne indépendant aussi, c'est extraordinaire. Il y avait « Shower with your dad » aussi, que je me souviens. C'est quelque chose pareil. « Shower with your dad », c'est vraiment, écœurant, il y a du gros daddick là-dedans, c'est vraiment n'importe quoi. Octodad aussi, Octodad, c'est quand même assez extraordinaire comme jeu. « Benetal Josting », qu'on avait joué aussi pendant un pré-chose. Ah oui, c'est des pénis qui… « Benetal Josting ». Il y en avait un autre jeu, écoute, on a parlé aussi de « Abobo Bigs Adventure », qu'on a déjà parlé, qui est extraordinaire. Il y avait un jeu, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est comme que tu es dans un truck et que tu frappes des ours, des affaires. J'aime tellement ça, ces jeux-là, un peu complètement, des jeux gratuits souvent que tu télécharges avec un exécutable un peu louche. Dans le temps, les jeux indépendants comme ça étaient vraiment extraordinaires, mais je ne me souviens plus du nom. si je la retrouve, je vais le poser sur notre page Facebook, c'est un jeu dans lequel tu avais comme un char qui se conduit, tu croches, tu es dans la nature et tu frappes plein d'affaires. Il y a une année, tu te ramasses avec un honey badger sur ton hub et tu frappes des ours. Je me souviens vaguement de tout ça, à part que c'était vraiment très drôle, c'est en pixel art, tu croches, tu te lettres. Mais des jeux comme ça, moi j'adore ça, des affaires dans le même. Un jeu excellent qui est indépendant sur PC que vous pouvez trouver, je pense qu'il existe encore, ça s'appelle Captain Forever et c'est un genre de jeu de vaisseau spatial un peu, ça ressemble à un mélange d'astéroïdes mais un peu roguelike aussi où est-ce que tu te promènes avec ton vaisseau et ton vaisseau dans le fond, quand tu tires d'autres vaisseaux, il explose en morceaux et tu peux prendre les morceaux et les recoller sur ton vaisseau et selon comment tu vas les assembler, ton vaisseau va se piloter de façon différente. Par exemple, si tu mets tous tes réacteurs à gauche, quand tu avances, tu vas juste tourner en rond parce que tu tournes à gauche et tout. Il faut comme tu penses à comment tu vas planifier ton vaisseau mais plus ton vaisseau devient gros et complexe, plus tu deviens facile à détruire par les ennemis. Donc le jeu est bien balancé et tout. Dans le fond, ta sauvegarde, c'est littéralement un fichier de texte que tu peines. En tout cas, c'est gratuit aussi sur Internet si jamais vous voulez perdre du temps là-dessus. Il y a deux jeux que je veux mentionner vite. Il y en a un que j'ai critiqué à Rédro Nouveau il y a super longtemps. Un jeu mobile qui s'appelle Ridiculous Fishing où est-ce que tu perds la pêche puis tu descends ton âme son super creux puis là, je ne me rappelle plus quand tu tires un poisson ça remonte je ne sais pas quoi puis là, les poissons volent dans les airs puis là, tu prends un 12 puis tu tires le poisson même dans ta chaloute. C'est complètement disjoncté n'importe quoi mais moi même j'avais hooked à ce jeu-là solidement. J'avais vraiment aimé ça. puis l'autre, je veux juste en parler vite, c'est un jeu de Wii c'est un schmuck de Wii qui s'appelle Blast Works qui est un jeu de 5 piastres qui était un jeu de PC gratuit je ne sais pas quoi qui a été un jeu obscur PC qui a été parté à la Wii puis tu es un schmuck puis chaque ennemi que tu tues un peu à la catamari ça te colle dessus. fait que là tu te ramasses avec un gros vaisseau spatial weird qui tire n'importe où puis tu snatches des bouts d'ennemis pétés puis ça se colle à toi ça ressemble vraiment au jeu que je viens de parler Captain Forever oui ah ben ça se peut mais ça fait du sens tu sais on a joué puis quoi avec ça dans votre collection Wii pour 10 piastres c'est vraiment bon Blast Works c'est très polish quand même c'est mieux que ce que je parlais mais tu sais je veux dire c'est pas cher comme tu dis c'est un jeu à 5$ littéralement exact yep fait que prochaine question yes il y a Yannick Ouissa qui dit êtes-vous tanné des remasterisants et je dis oh non je suis pas tanné parce qu'en fait il y a plein d'affaires qui sortent qui pas nécessairement tout le monde a joué comme moi j'ai jamais vraiment joué longtemps au Mass Effect c'est pas une série que je connais bien je suis super content qu'il ressorte le jeu remasterisé fait comme ça je vais pouvoir jouer dans sa meilleure version fait que non moi je suis pas contre c'est une belle façon de c'est une belle façon de remplir les trous qu'il y a pour ce qui est des grosses sorties en fait ben d'accord avec ça moi aussi pourquoi faudrait se fâcher contre ça quand ils refont des vieux jeux qu'on aime parce que moi je les ai déjà payés ouais mais les nouvelles machines ils ont amélioré tout ça un petit peu je veux dire parfait fais-moi-en une compilation de Sly Cooper 4 gars tu sais exact qui ne veut pas ça moi je suis partagé un peu pareil là-dessus dans le sens que je suis d'accord que je trouve ça très cool de pouvoir les rejouer le seul bémol que je vois par rapport à ça c'est que mettons la Xbox One la Xbox One ou la Series X pourrait notamment être rétro-compatible avec ces titres-là par contre ça vient du support des développeurs puis évidemment bien pas nécessairement les développeurs on pourrait plus parler peut-être des éditeurs bien évidemment eux préfèrent nettement te vendre le jeu une deuxième fois plutôt que de te permettre gratuitement de jouer à la version que tu as déjà parce que tu sais mettons des jeux comme Oblivion Morrowind et tout ça qui sont des gros jeux de Bethesda eux sont rétro-compatibles tu sais moi je peux jouer à Morrowind qui est un vieux jeu d'Xbox jouer sur ma grosse télé dans le salon avec un upscale un remaster gratuit sur ma Xbox et puis tu sais ça va mieux rouler que dans le temps même chose avec Star Wars Knights of the Old Republic même chose avec plusieurs jeux d'Xbox 360 parce que Microsoft permet aux développeurs de le faire mais évidemment les développeurs comme c'est ça pas les développeurs je dis les développeurs mais c'est pas les développeurs c'est les éditeurs les publishers si on veut eux c'est ceux qui préfèrent faire ça pour de l'argent tu sais la rétro-compatibilité ça les intéresse pas tellement plus que de faire plus de pièces donc tu sais j'aimerais ça qu'ils te donnent des fois Mass Effect c'est un gros jeu oui ok c'est cool alors sortez-le remaster mais permettez-moi au pire de pouvoir mettre mon 10 de Mass Effect au Xbox 360 puis de pouvoir continuer ma game au moins plutôt que faire juste comme non mais bon ben tu peux pas faire ça tu peux pas y jouer sur ta Xbox 360 je pense ben je peux jouer sur ma Xbox 360 mais je peux pas jouer sur ma Xbox One slash ma Xbox Series X par contre je le crois pas peut-être qu'il est compatible mais je pense pas qu'il est compatible mais bon tu sais ça dépend aussi de qu'est-ce que tu recherches puis qu'est-ce que tu veux vraiment parce que moi juste ce que la Xbox fait avec le rehaussement et tout ça je trouve ça bien mais c'est pas exactement ce que je recherche tu sais moi je veux vraiment tu sais la même affaire qu'ils ont faite avec le nouveau Tourney Hawk tu sais ben c'est ça ça c'est une autre chose il y a une différence entre un remaster et un remake un remaster c'est comme écouter les Star Wars remaster remasterisé c'est qu'ils ont retapé le son ils ont retapé l'image pour qu'ils fitent sur ton nouveau DVD player mais un remake c'est refait au complet Tourney Hawk c'est un remake Shadow of the Colossus sur PS4 c'est un remake par contre Mass Effect Legacy Collection ou je sais pas trop c'est pas un remake c'est comme c'est plus un remaster c'est plus un remaster avec certains effets mais honnêtement quand tu regardes la bande annonce moi je suis toujours comme pas convaincu de ce jeu là dans le sens que je vois pas de différence majeure autre que ben là je vais pouvoir jouer sur PS5 ce qui est ils ont sorti un autre trailer je pense aujourd'hui qui est pas mal celui-là qui m'ont convaincu ok où ils montrent les différences graphiques pis tu sais ils pointent vraiment du doigt regarde regarde on a fait ça on a fait ça on a fait ça c'est ça c'est ça que je dis il faut que tu fasses trois trailers pour expliquer justifier qu'il y a une différence quand t'en vois pas les deux premières fois mais bon là je veux pas être de mauvaise foi et en même temps je pense que si t'as jamais joué à Mass Effect je pense que c'est un excellent package quand même c'est une excellente série mais c'est ça ça reste que je veux dire je l'ai déjà joué j'aimerais ça tu sais c'est correct que tu me fasses une version que je peux acheter qui a des nouveaux effets des nouveaux trucs et tout mais tu sais en même temps ça serait cool de juste supporter les 10 millions de joueurs qui l'ont déjà acheté sur Xbox 360 pis tu sais des invités la rétrocompatibilité honnêtement on peut dire ce qu'on veut mais c'est pas de la faute à Microsoft la seule faute qu'ils ont c'est de faire en sorte que leur système ne le permette pas par défaut qu'il faut que les développeurs fassent de quoi pour que ça marche mais tu sais c'est ça ce serait le fun des fois qu'on le fasse ce petit move là j'ai l'impression qu'on a atteint un cap de qu'est-ce qu'on veut comme rétrocompatibilité et puis il n'y a plus personne qui s'en fout pis t'as juste Microsoft dans son coin qui essaye de l'amener pis de le pousser pis de montrer qu'il y a un plus value à ça mais les éditeurs n'écoutent pas nécessairement ça et bon tu sais on l'a vu la semaine dernière avec la ben tu sais quand ils ont annoncé la fermeture du store PS3 et PS Vita et puis finalement c'est ça son nid ont back et off de ça parce qu'ils se rendent compte que les gens ont fait beaucoup de bruit donc tu sais les gens ont encore un pouvoir là-dessus et puis c'est important je pense de manifester justement son intérêt pour ça tu sais on paye pour ces machines-là mais en même temps on paye aussi pour garder quelque chose tu sais ça reste quand même des oeuvres qui peuvent pas du jour au lendemain disparaître comme ça et puis je pense que justement tu sais c'est comme si on disait ton Netflix peut pas jouer des films en noir et blanc tu sais ça fait pas de sens non c'est sûr je suis contre je pense c'est vraiment plus peut-être que Yannick faisait référence à ça mais le remaster de Last of Us qui s'en vient tu sais ça c'est ça c'est un remake lui c'est un remake aussi c'est ça mais tu sais lui que je trouve le plus atroce c'est Stubbs de Zombie Stubbs de Zombie c'est rien fait dessus c'est le même astuce jeu oui je suis d'accord c'est un jeu d'Xbox maintenant qui est dans les 100$ et plus mais Chris là faites un update visuel faites quelque chose je veux dire charge pas 30$ pour ressortir exactement le même jeu que t'as sorti comme 15 ans c'est pas en tout cas mais bon il faut qu'il y ait quand même certaines affaires il faut que les gens fassent des dollars moi l'idéal le meilleur des mondes c'est Wind Waker HD magnifique ça c'est incroyable parce qu'en plus ils ont amélioré le gameplay ils ont amélioré plein d'affaires sur ce jeu là tu sais pis c'est la même affaire avec Shadow of the Colossus il y a tellement de choses qu'ils ont amélioré que tu sais c'est pas un show c'est un show ok comme retro gamers ça il a chiali retro gamers fans en chat Skyward Sword qui va sur la mini pour jouer avec une manette normalement donc ça ça va être ça va être une belle chose un truc comme ça je trouve ça correct aussi justement comme tu disais Wind Waker ils ont pas nécessairement refait le jeu au complet mais ils ont amélioré certaines affaires Mass Effect je pense que c'est un peu dans la même chose mais bon comme je te dis ils ont tellement vendu une million de copies de tout ça je pense que ça ferait le même effet de sortir rétro-compatible seulement mais bon tu sais ça c'est une niche vraiment je fais partie des cinq personnes dans le monde qui n'ont pas joué à Mass Effect moi ça me plaît mais je comprends que la majorité des gens ont déjà joué c'est sûr que Dominique Meunier demande avez-vous déjà trippé sur la soundtrack d'un jeu dont vous êtes incapable de faire par intérêt ou compétence personnellement j'adore celle de Crypt of the Necrodancer mais impossible de terminer le jeu car j'ai clairement pas le rythme dans le sang c'est vrai que c'est tough ce petit jeu j'ai un fan de jeux de rythme mais celui-là j'ai de la misère avec c'est parce que il faut que toutes les parties de ton cerveau fonctionnent indépendamment il y a trop d'affaires à gérer en même temps pendant le gameplay c'est très écoute j'ai le meilleur exemple j'ai la meilleure réponse à cette question-là je ne suis pas un fan de Street Fighter alors je n'ai pas un fan de Fighting Game quand on va à l'arcade je ne joue jamais avec les boys qui se passent la soirée à Street Fighter 2 mais c'est-tu que j'aime la trame sur l'heure de ce jeu-là je trouve tellement que c'est une des meilleures soundtracks de jeux vidéo qui existe c'est vrai ça moi ça serait Castlevania parce que c'est une série que j'adore la musique je trouve que c'est la meilleure musique au monde je ne suis pas bon à Castlevania puis j'essaye sans arrêt d'être meilleur mais ah non je rush à Castlevania puis sinon Megaman Megaman c'est une série que j'adore que je joue souvent mais je ne suis pas bon tu ne rushes pas à Megaman tant que ça je ne suis pas mettons qu'on ne me dérange pas ouais non si vous me dérangez pas tu es capable de t'asseoir et de faire ça au peinard je suis capable je suis capable mais il y a des Megaman que je rush quand même pas mal puis Castlevania crime le premier je n'y arrive pas je n'y arrive vraiment pas la trame sonnage je la trouve écoeurante puis je l'écoute tout le temps tout le temps tout le temps moi je dirais la série Sonic moi je ne suis pas vraiment un fan de Sonic pour être franc puis je ne m'assois jamais pour jouer à Sonic je n'ai pas joué à aucune itération récente de Sonic ou quoi que ce soit mais le soundtrack bien sûr je trouve ça vraiment vraiment jiggy c'est tellement vrai d'ailleurs parenthèse comme ça vous avez justement la semaine dernière pendant le Indie Direct on a annoncé on a montré la nouvelle annonce de Turtles Shredder's Revenge avec une annonce que le jeu sort sur Switch pour tout le monde qui demande on a annoncé qu'on sortait sur Switch puis là les gens sont comme voir le jeu il ne sort pas sur PS4 il ne sort pas sur c'est comme dude c'est le Nintendo Direct on ne va pas faire la part des choses dans ta tête bref en tout cas il sort sur Switch ok il sort sur Switch c'est sûr mais bref la musique du jeu on a aussi annoncé par la bande que la trame sonore va être faite en partie par T Lopez T un sympathique personnage qui a fait notamment la musique de Sonic Mania qui est comme une des meilleures trames sonores rétro nouveau on va le dire parce qu'il reprend des tunes de Sonic aussi là-dedans et tout et puis moi j'ai vraiment adoré la musique de jeu je suis bandé raide quand je parle avec T T qui a vu ma question de Genesis t'es comme wow man t'as bien tu de Genesis puis t'es comme man bodybuild mais bon parenthèse d'ailleurs ils ont parlé à IGN ils ont des podcasts justement puis il y a un podcast de Nintendo qui parlait des jeux qui étaient les plus excités pour cette année puis il y a comme une éloge du jeu de Teenage Ninja Turtles c'est vraiment fou sérieux c'est pas écouté j'ai jamais autant j'ai jamais travaillé j'ai travaillé sur bien des jeux ça fait longtemps que je travaille dans l'industrie aussi mais je pense pas que j'ai travaillé sur un jeu sur lequel le monde est autant genre hyped c'était si simple il fallait juste faire un jeu d'arcade dans le sens dans la même lignée moi c'est ça mais il y a personne qui voulait le faire t'as juste à écouter la demande il y a des affaires tellement simples l'exemple le plus flagrant c'est toujours Konami je veux dire hey Konami fais donc cette chose si simple l'affaire va fendre en deux quand tu vas l'annoncer mais non ils font pas tout le monde veut un jeu Turtles classique beat'em up brawler arcade super NES esque pis personne le fucking fait pis là tout le monde c'est comme ok on va l'essayer d'un coup pis là pis là pis là il annonce c'est comme ben c'est pas longtemps qu'on gosse pour le faire en plus pis là ça sent rien moi c'est ça qui me tue le monde il a les bonnes idées le monde il se sert la demande est là pis tu t'entêtes à ne pas répondre à une demande moi ça me tue ça ben raide ah boy le gros bon sens Patrick Doyon demande que pensez-vous de cette nouvelle tendance excusez-moi de cette nouvelle tendance de limited run de republier des jeux Game Boy la compagnie a récemment annoncé sortie physique de Starhawk Metal Masters Spanky Quest et Amazing Penguin je pose une sous-question est-ce que Retro Montréal va en commander des copies j'ai vu Starhawk dernièrement pis ça c'est un jeu qui était sorti seulement en Europe c'est un schmop et puis Bruno tu pourras le remarquer dans le livre Game Boy qu'on a acheté dans le fond c'est un jeu qui vaut quand même pas mal cher ils ont fait aussi au Game Boy Color pas Shadow of the Ninja mais Return of the Ninja Return of the Ninja exactement la suite Shadow of the Ninja oh yes ah ouais c'est la suite c'est comme la suite c'est dans le même mais c'est compliqué parce que Shadow of the Ninja en tout cas Shadow of the Ninja il y avait un port Game Boy qui est devenu Ninja Gaiden mais après ça il y a eu Return of the Ninja qui est comme en quelque sorte une suite tu l'as-tu d'ailleurs Return of the Ninja non mais il est activé sur mon ebay si je ne l'ai pas passé si c'est pas un bide s'il y a des bides il faudrait se le dire parce que moi aussi je l'ai mis sur ma liste mais je ne veux pas je te laisse toujours la tête il est sur le back burner pour être franc je ne vire pas fou avec ça non plus mais il y a une couple de jeux Game Boy Color moi que je commence à checker sérieusement il y en a un autre aussi qui est comme un Bride Fighter mais qui porte un autre nom et qui s'appelle Space Marauder donc moi j'ai Return of the Ninja Space Marauder d'activer présentement et c'est ça et puis je viens de reçoivre d'ailleurs tu l'avais spoté aussi Extreme Sports tous ces jeux-là les method run les voient puis font des releases de ça en effet pour répondre à la question finalement on ne partira pas sur le Game Boy mais moi je trouve ça nice personnellement je ne suis pas attiré par ça j'aime mieux les versions originales de ces affaires-là pour être franc parce que je suis comme puriste puis je ne dis pas qu'il faut être puriste dans la vie moi c'est juste ma maladie personnelle puis c'est ainsi que je suis conçu mais c'est des beaux objets puis oui on va en commander certainement chez Retro MTL d'ailleurs Shanté s'en vient j'avais un papier dans ma boîte aux lettres aujourd'hui soit que c'est ma Phoenix de collector vision ou soit que c'est mon package de Limited Run qui contient Shanté Shanté's Risky's Revenge un autre Shanté dont j'avais besoin parce que j'ai le collector puis je ne le veux plus puis la boîte en carton qui contient tout ça dedans mais mais c'est des items en demande ça c'est certain ouais mais moi je trouve j'aime beaucoup ça d'un autre côté tu sais je veux dire ça dépend aussi tu sais je pense que honnêtement pour un jeu comme Shanté faire une autre sortie officielle qui n'est pas nécessairement la sortie originale mais qui est qui est une réédition je pense que ça vaut la peine tu sais honnêtement Shanté j'ai envie de le jouer sur un Game Boy avec la vraie affaire mais tu sais je ne veux pas payer 7-800 piastres je ne sais même plus c'est combien ça va maintenant moi c'est ça que je suis en train de faire présentement je vais être franc avec toi je l'ai commencé ça fait deux fois que je commence Shanté original dans mon Game Boy avec la 100 piastres puis je l'abandonne ce n'est pas aussi plaisant que les gens de la suite parce que tu as beaucoup moins d'indices puis c'est long on te rend une place à l'autre puis là je regarde tous les systèmes à unlocker puis je me dis si c'était longueur Game Boy genre 3 heures ça ferait mon affaire mais là j'ai l'impression que c'est genre 15 heures de marcher partout puis ça me c'est une métroïde au NES mais oui mais peut-être qu'en version Switch gros écran tu mets sur pause sur sleep facile là je pense que je vais peut-être y arriver un peu plus puis j'ai vraiment hâte d'essayer pour ça il y a Jonathan Ouellet qui demande quel est le jeu auquel vous avez le plus d'heures jouées à vie Final Fantasy 3 ou Super NES si j'avais encore ma save game vous auriez mes beaux bonhommes toutes montées niveau 99 avec les bons espers qui ont été équipés pour les booster dans leur catégorie qui fait du sens tu sais Saiyan mon Saiyan il se lâche à l'épée solide mais il n'est pas yorbe en magie j'en ai donné un peu mais là j'ai tellement formé ces bonhommes j'étais ado tu sais j'ai tellement formé ces bonhommes là tout le monde tu sais j'arrive au niveau de la fin il n'y a personne qui meurt tout ce que je fais c'est du coup 1999 c'est merveilleux quelle perte de temps mais dans ce temps-là il n'y avait pas internet il n'y avait rien puis c'était ma passion de faire ça fait que j'ai fait ça Final Fantasy 3 je pense que c'est c'est Warcraft 2 en fait ça n'a aucun sens j'ai même je pense perdu un chum avec ça parce que j'étais tout le temps en train de jouer à Warcraft 2 il est mort pendant Warcraft 2 pour vrai moi c'est ce jeu-là qui a fait que j'ai arrêté de jouer sur PC puis j'ai arrêté de jouer à ce genre de jeu-là c'est le carpien brisé Oh man c'est une maladie moi ça ça fuckait ma vie solide j'étais tout le temps là-dessus fait que j'ai fait comme non 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 ça ne sera plus moi ça jouer là-dessus fait que c'est ça ouais c'était un addiction Moi je me rappelle que la World of Warcraft c'était le premier jeu qui nous permettait de voir en tout cas du moins c'est le premier jeu que j'ai pu voir le nombre d'heures jouées que t'avais passé là-dessus et puis je me rappelle plus de mon nombre d'heures mais je me rappelle que mon colloque Julien que j'adore mon jujube que je me rappelle on avait on avait cliqué puis c'était écrit écoute c'était plus c'était plus des heures c'était comme ça disait genre un mois plus genre une semaine plus deux jours là on a fait comme oh tabarnak là c'était comme fait que tu sais ça honnêtement je pense que techniquement si je suis purement comme vraiment je strip down le plaisir la rejouibilité tout le kit je pense que World of Warcraft comme pour bien du monde parce que je pense que je suis pas le seul qu'on est pas les seuls qui a passé beaucoup de temps là-dessus mais je pense que ça c'était un time sucker genre incroyable il y a Christian qui demande bonsoir messieurs que pensez-vous du fait que Sony soit revenu sur leur décision en ne fermant pas les PS Store du PS3 et de la PS Vita vous ennuirez-vous du Store de la PSP ben je pense qu'on a un peu parlé là tu sais je pense que ça montre que les gens évidemment tu sais il y a du monde qui disent ah l'internet c'est fait à entendre puis t'as des gens plus cyniques qui disent comme ben non c'est parce que tout le monde est allé sur le Store de PS3 acheter genre pour des centaines de dollars de jeux de PS1 pis d'affaires de même fait que là Sony ont fait comme ben c'est très lucratif on a juste à dire qu'on ferme pis on vend fait que tu sais est-ce que je pense que c'est une bonne chose je pense qu'il n'y a personne qui va être déçu de ça la PSP je pense qu'il n'y a personne qui va se rendre compte que le Store est fermé à part les 16 personnes qui ont encore une PSP Go qui n'est pas craquée avec laquelle il achète vraiment des jeux je ne pense pas que la PSP Go n'est pas craquée c'est viable mais bon craque ça Bruno appelle car ah ouais moi t'es encore tu vas t'arranger il va craquer ben c'est ça moi aussi je suis d'accord je trouve ça bien quand même qu'ils reviennent sur leurs décisions pis je me dis ben c'est l'affaire que je trouvais qui ne faisait pas de sens en fait c'est qu'il y avait des développeurs qui développent encore pour la PS Vita pis qui ont appris la nouvelle en même temps que tout le monde ben c'est ça honnêtement pour la Vita ça vaut la peine parce que la Vita je suis un peu content parce que déjà les jeux de Vita les prix sont comme ridicules dessus souvent et puis les jeux des jeux mauvais vont coûter comme 50 piastres en usager pis je trouve ça dommage pour les gens qui ont investi dans la Vita mais en toute honnêteté la PS3 il aurait fermé pis je ne m'en serais même pas rendu compte quand ils ont annoncé que ça fermait je suis retourné sur ma PS3 tout téléchargé les jeux que j'avais eu dans PSN Plus pis les trucs pis tu sais je me rendais compte j'étais comme tu sais je perds mon temps il y a des jeux là-dedans que je n'aurai jamais là mais bon moi clairement Rocket Knight Rebirth ou je ne sais pas quoi mais c'est ça l'affaire Rocket Knight Adventures pis moi c'était Rocket Knight Adventure pis il fallait absolument que j'aille Niki Exact mais ceux-là sont tous sur Xbox en ce moment tu peux les acheter sur ta Xbox 360 et ils sont compatibles sur ta Xbox Series X pis ils sont moins chers Xbox Save the Day là-dessus moi-même j'étais comme Renegade Up et Eric Hébert il me dit ben là viens chez nous Xbox ben ok C'est ça ceux-là sont les jeux en téléchargement généralement la rétro-compatibilité est meilleure parce que justement les développeurs sont comme ben il faut que tu l'achètes pour le jouer de toute façon il faut que tu l'achètes pour le télécharger fait que tu sais s'il est rétro-compatible tu vas l'acheter encore pis tu vas le télécharger tu sais contrairement aux jeux sur disque tu vas ramasser dans une vente de garage à 2$ c'est pas la même chose fait que tu sais oui justement Castle of Illusion moi j'étais comme Chris il faut que je peigne ça parce qu'il est revenu pis tout mais il est sur Xbox pis même chose avec Scott Pilgrim je l'avais encore sur ma 360 mais bon oh là là Pascal Gertin qui demande questionnais-ce Capcom ou Konami ah man c'est tellement égal là mais ça fait pas très honnêtement overall je pense que Capcom a peut-être plus de classiques quand même dans le sens que tous les Mega Man c'est encore solide aujourd'hui alors que toutes les licences d'économie sont comme pas mal mortes dans le caniveau mais si on parle dans le temps mais si on se tient à l'époque NES si on se tient à la NES c'est ça la question comme la Sauvignia Contra tous les jeux de Ultra Game pis de l'autre bord ben t'as tous les classiques de Disney tous les Mega Man Bionic Commando Mighty Final Fight man Mighty Final Fight on l'oublie souvent mais quand même cool écoute je pense que Capcom les deux sont égales je suis un peu d'accord mais tu sais je pense que dans le test du temps je pense que les Capcom ont mieux parce que Konami ont beaucoup d'affaires aussi que c'est des ratés mais c'était très intéressant tu sais comme Bayou Billy et Track and Field sont pas tous bons tu sais tu viens de dire Bayou Billy pis Track and Field pis là tu viens complètement détruire les chances de Konami de gagner ouais on pourrait dire Adventure The Magic Kingdom en toute honnêteté Adventure The Magic Kingdom est quand même pas mal plus jouable que que les autres il y a pas vraiment d'attrait ce jeu mais en même temps il est pas absolument injouable non plus ouais non non c'est sûr mais Konami les late rally Batman Return of the Joker Bucky O'Hare ouais Batman Returns en fait là je regarde mon application ici Monster in my pocket Monster in my pocket excellent mais bon Contra Force par contre ça c'est c'est inacceptable non ça c'est pas bon du coup mais qu'est-ce j'avais donc Capcom aussi Metal Gear pis Stinks Revenge honnêtement c'est des jeux qui étaient vraiment en avance sur leur temps ouais ah pis Nightshade 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 Konami pour ça j'ai Konami finalement c'est Konami finalement Nightshade sérieusement c'est Nightshade qui a tout fait honnêtement on parlait tantôt de jeux drôles de jeux avant-gardistes mais Nightshade sérieusement il y a des gens je pense que Limited Run pourrait ressortir Nightshade sur des consoles modernes pis ça serait comme les gens seraient comme wow il y a quelqu'un qui a fait un jeu genre comme un peu ironique à la rétro et tout pis tu sais le monde serait flabbergasté de savoir que ce jeu-là était un vrai jeu de l'époque t'sais honnêtement Nightshade là c'est vous pouvez l'essayer dès maintenant sur Nintendo Online il est sur Nintendo Online t'es sérieux la collection en est honnêtement c'est sûr que si tu le compares à des jeux modernes c'est un peu drôle c'est un genre d'adventure game un peu étrange mais honnêtement l'écriture dans ce jeu c'est ça c'est un point and click mais c'est un point and click qui est unique au NES et puis l'écriture dans ce jeu-là est extraordinaire c'est vraiment ça brise le quatrième mur c'est vraiment écoute c'est ça a essayé si il est sur Switch donnez-nous une chance mais oui c'est un vrai hidden gem oui The Low Ranger au NES de Konami c'est clairement aussi un jeu que peu de monde ont joué et qui est vraiment excellent mais fuck man Gradius Light Horse j'en passe j'en vois j'en vois avec les Ultra Games oui c'est je trouve que Konami ont peut-être plus de jeux Capcom il a une meilleure concentration Konami a plus de miss peut-être parce qu'ils en ont fait plus mais c'est dur c'est dur c'est dur écoute moi j'aime ça les gens qui essayent tu sais mais bon en même temps Gargoyle's Quest c'est bien ça oui oui Blades of Steel aussi pour les amateurs de sport j'ai des ventriloques amateurs all right il y a Félix Beaudoin du vert qui demande le dernier boss le plus cool selon vous moi c'est sans hésiter une minute Skull Magadden dans Double Dragon Neon mon préféré la toune c'est parfait il y a bien de l'attitude Skull Magadden sérieux vite de même j'ai juste comme les Sigmas dans Megaman X un boss que je trouve hot à la fin d'un jeu qui était comme vraiment vraiment space c'est je pense dans Doom le premier Doom sur PC ou sur les vieilles machines qui était comme l'espèce de gros crâne de cheval avec des cornes et tout pis tu sais quand tu trichais dans le jeu pis là tu passais au travers du crâne tu te rendais compte que dans le fond le truc qui enregistrait les coups pour le boss c'était la tête de John Carmack comme décapité empalé sur un pieux en tout cas ah ben oui mais ceux qui connaissent Doom savent de quoi je parle je pense que ce boss là était comme rigolo quand même je pense que il est iconique mais vite comme ça sérieux je sais pas des boss de fin on dirait que les boss de fin on parlait de final 3 dans le chat tantôt KFK en est un c'est comme le summum il te nargue tout le long du jeu pis à la fin il est comme un dieu un ange il y a des tu sais pis tu pointes pis c'est comme un petit battle mais aussi Zeromus on parle de Final Fantasy la musique de Zeromus de Final Fantasy 2 ça vient me chercher direct dans les feels quand la toune elle switch pis qu'il fait un black hole pis qu'il y a le background pis qu'il change de bord le poil me lève je te jure c'est fucking épique c'est pas grand chose mais pour moi ça c'est figé dans le temps pis je capote ben red c'est vraiment vraiment fort je m'en permets d'en rajouter peut-être deux je trouve que les fights avec Dracula dans les castorvenias c'est toujours hot parce que tu le bats pis tu le sais tu dis toujours ce tabarnak là genre il va faire de quoi pis là il revient toujours comme dans une autre forme Geiga machin et tout pis bon dans Symphony of the Night c'est une espèce de grosse patente gigantesque et tout moi ça ça me plaît pis sinon ben là Bruno est parti au mauvais moment mais bon je pense que le boss fight sinon qui m'a le plus tu sais que je trouvais qui était vraiment bien fait c'était dans ben j'attends qu'il s'en vient s'asseoir je vais l'apprendre un petit peu je pense que le boss ben là c'est un peu un spoiler mais c'est un jeu qui est sorti il y a quand même 4 ans Spider-Man PS4 le boss à la fin avec Doctor Octopus c'est quand même vraiment très 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 cool parce que bon c'est c'est exactement qu'est-ce que tu veux qui se passe avec Doctor Octopus qui est comme le mentor de Peter Parker qui devient cinglé mais tu sais qui est vraiment qui est comme tu veux pas tu veux pas lui casser la gueule mais en même temps il est en train de te la péter solide fait que t'es comme obligé t'es obligé de te battre avec pis ça ça brise le coeur ces affaires mais bon il vient aussi Spider-Man fait que ça ça aide oui yes alright ben les gars je pense que j'arrêterai ça là-dessus parce qu'on a quand même fait un méga gros show ouais 11h moins 4 wow quand on va arrêter tantôt pis que ça va tomber silence dans la maison ma tête je vais entendre un ciment ça va faire comme comme dans le temps des shows fait que fait que alright fait que un beau spectacle belle participation dans le chat aussi merci à tout le monde qui ont été présents qui ont dit des affaires c'est tout le temps 20h ouais ceux qui nous écoutent en audio ben écoute un petit mardi de temps en temps venez nous voir sur Twitch j'ai dit dans le chat que je t'ai commencé à être chaud d'ail mais tu sais je suis pas vraiment si chaud d'ail non plus je suis plus fatigué mais là tout le monde tout le monde depuis à peu près les 10 dernières minutes analyse mon état d'alcool pour savoir est-ce que je vais m'endormir en direct parce que j'ai fait de la blague à Fanny qui est dans le chat avec nous que j'allais ronfler ce soir mais tu sais je ronfle tout le temps pareil c'est juste c'est juste ça ben juste très fatigué quand un bébé très jeune est-ce que actuellement fatigué anyway fait que l'alcool ou non ça change pas grand chose c'est juste comme subir 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 c'est ça on parle beaucoup d'insomnie mais depuis que j'ai un bébé je t'avoue que l'insomnie n'est plus un problème c'est genre dès qu'il y a comme un silence dès qu'il y a un petit silence puis quelque chose d'un petit peu dufteux je suis comme je suis capable de m'en aller tranquillement c'est tellement ça j'ai assez hâte qu'on ait le droit de faire le wake pour pouvoir aller dormir parce que c'est sûr que je dors tout le long ah oui clairement c'est impossible de rester réveillé c'est comme il n'y a pas un jeu vidéo sur terre qui va pouvoir m'empêcher de trépasser dans le sommeil merci à tout le monde d'avoir été là puis écoute on se retrouve en deux semaines pour un autre spectacle grandiose bye bye salut tout le monde bye salut tout le monde salut tout le monde